Je suis particulièrement heureux d'ouvrir cette première, pour moi, occasion de présider une séance de l'Académie avec ce sujet, parce que ce sujet est tout à fait capital. D'abord, parce qu'il me rappelle de très bons souvenirs, lorsque dans les années 82-83, je créais le Bureau des Sols au ministère de l'Education, ce ministère qui dépend tout du sol n'avait pas de Bureau des Sols, aussi surprenant que ça puisse paraître, et j'ai réussi à faire embaucher un normalien, un géographe, pour valoriser les outils cartographiques qui apparaissaient alors de façon explosive, révolutionnaire, sur les cartes de sol, sur le traitement de la photo-interprétation, de la photo-détection, de la télédétection, des radars qui permettaient tout d'un coup d'inspecter les sols à plusieurs décimètres, même mètres de profondeur, et ça a été tout à fait important pour donner un signe à tous ceux qui faisaient métier d'analyser les sols et d'essayer de comprendre leur dynamique. Alors bien sûr, la carte est à deux dimensions, mais ceux qui font de la cartographie, j'ai eu le privilège d'en faire un peu, savent qu'en réalité, on a réussi à mettre dans la carte plein de dimensions, on rajoute les courbes de niveau, on a déjà un peu de relief, on a un début de troisième dimension, mais surtout on travaille dans d'autres dimensions, grâce aux légendes, aux symboles, à toutes sortes de surcharges cartographiques qui apportent une vision. Et là, dans la lecture des résumés de cette séance, j'ai découvert un appétit nouveau pour comprendre tous les progrès qui sont en cours de réalisation dans ce domaine. Et donc je suis très très heureux que cette séance se déroule. Je crois que c'est Marie-Claude qui commence cette séance avec une revue des grandes lignes de l'évolution des outils cartographiques. Je passe la parole à Marie-Claude Morel, en lui disant tout le plaisir que j'ai à l'entendre aujourd'hui. Donc, produire de nouvelles cartes pour l'expertise. C'est un titre qui peut apparaître banal, et les remarques que Jean-Jacques Hervé vient de faire me l'indiquent. En réalité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Titre banal, en effet, l'aménagement du territoire, dès les années 1960-1970, nous a familiarisés avec le rôle de la carte pour étudier les changements d'occupation des sols, analyser leur impact, aider à la prise de décision en vue de construction d'infrastructures ou de mise en valeur agricole et forestière. Oui, mais faire des cartes et en faire surtout pour l'expertise est tout sauf nouveau, dont acte. Pourtant, on sait combien les études d'impact avant aménagement ont du mal à décrire ce qu'on appelle l'état initial d'un site, notamment le poids des héritages qui se trouvent inscrits sur ce site, faute sans doute de méthodologie adéquate. Pourquoi a-t-on tant de mal à faire émerger une expertise de qualité ? Cette carence me semble persister jusqu'à aujourd'hui, et je voudrais évoquer brièvement quelques causes de ces défauts. C'est ainsi que les paysagistes, lorsqu'ils sont mis en face d'un problème de nature géographique, ont du mal à le résoudre parce qu'ils sont tentés par le geste artistique voire esthétique. La raison tient à la pédagogie de projet sur laquelle ils mettent davantage l'accent que sur le geste technique. Quant aux praticiens, les praticiens de la géographie sont plus intéressés par l'évolution des techniques de télédétection que par les problèmes que cette technique permet de poser et de résoudre. De son côté, la géographie spatiale, telle qu'elle a émergé dans notre pays dans les années 70-80, a cherché à établir des lois générales ou universelles dans une démarche nomothétique afin de rendre compte de l'organisation de l'écran au moyen de modèles graphiques, ce que Roger Brunet a appelé les quorèmes. Quant à la géographie sociale, elle a presque définitivement renoncé à décrire les paysages en niant l'influence qu'elle qualifiait de déterministe des milieux naturels sur les activités humaines. La séance de ce jour tente d'aller au-delà de ce constat d'échec relatif en donnant la parole à des chercheurs venus d'horizons disciplinaires distincts, l'écologie, la géographie, l'histoire et l'archéologie. Tous ces spécialistes ont en commun d'avoir contribué au renouvellement de l'expression cartographique, d'avoir appliqué cet outil à un objet d'étude, le paysage, un objet qu'ils ont réhabilité parce qu'ils l'ont redéfini en termes d'analyse morphologique. Et à partir de là, ils ont essayé de construire un discours théorique sur les processus non seulement d'analyse des formes, mais également de transmission et de résilience des formes géographiques. Alors, il faut d'abord rappeler ce renouvellement formidable de l'outil cartographique. Grâce à l'accès à de nouvelles sources, je ne détaille pas, vous pouvez les imaginer à partir de la diapositive. Mais c'est surtout par rapport à l'évolution de l'outil informatique avec de nouvelles disciplines comme la géomatique et la cartographie automatique ou l'usage des systèmes d'information géographique qui ont permis un plus grand recours à l'interactivité et à l'animation des cartes. Enfin, tout cela a été largement popularisé grâce à l'accès et à de nouvelles applications, en particulier sur le Géoweb. Mais je voudrais insister sur le renouvellement de la démarche de recherche qui a été permis grâce à ces nouveaux outils. Ces innovations ont un effet ouvert de nouveaux champs d'analyse à la modélisation des formes spatiales et à la prise en compte de la dimension temporelle des formes, en dépassant les limites de l'outil cartographique restée jusque-là statique en deux dimensions comme le rappelait notre président. Bien que la carte représente une photographie à un instant T, elle peut donner à voir nous le savons tous, des traces, des éléments des formes passées, des éléments qui véhiculent des héritages à partir desquels on peut tenter de reconstituer des itinéraires possibles, des scénarios. Les formes ne se transmettent pas à l'identique, mais elles se transforment selon des modalités spatio-temporelles très complexes qu'il faut découvrir et interpréter. Donc la carte n'est pas simplement un outil, c'est aussi une démarche de recherche qui permet d'appréhender comment les objets se transforment, qu'il s'agisse des traces des sociétés passées, l'habitat, les parcellaires agraires ou des évolutions des milieux naturels, des écosystèmes, en facilitant leur repérage par le biais de la visualisation. C'est ce que suggère cette diapositive dans le point en bas à droite. Donc à partir de la répartition des espèces végétales ou bien de la mosaïque des paysages, on peut tenter de reconstituer le déroulé d'une dynamique et sa représentation. Le point commun à toutes les démarches qui sont aujourd'hui réunies, c'est l'objet paysage. l'objet paysage, vous en avez un exemple sous les yeux, j'ai choisi un très joli paysage de Corse où on voit des unités paysagères qui sont décrites à partir des formations végétales, c'est simplement pour évoquer ce que je veux dire par paysage. Cet objet paysage, bien sûr, c'est d'abord la géographie, science des paysages qu'il a mise en avant en s'intéressant aux phénomènes spatiaux depuis déjà un certain temps, depuis au moins le 19e siècle. En effet, c'est la première de ces disciplines à s'être emparée du terme de paysage et à s'orienter vers la description de la surface de la Terre afin de saisir les ensembles, les solidarités entre les composants. La géographie s'est voulue une science de la totalité de la surface terrestre. Le concept de paysage a donc pris de l'importance dans cette discipline qui cherchait un concept totalisateur et le paysage est la traduction visible des combinaisons de phénomènes, l'expression d'une unité physionomique. Mais ce que la géographie avait découvert dès le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, elle l'a ensuite un peu abandonné dans les années 60 avec un renouvellement théorique de la discipline, le terme d'espace prenant une place quasiment dominante et se substituant à d'autres termes. Et les géographes ont commencé à analyser les configurations spatiales, les régularités des structures spatiales, à décrire les formes en termes de distance et d'espacement, à faire de l'analyse spatiale l'équivalent de l'analyse géographique. Certains même ont abandonné le paysage en le rejetant du côté de l'écologie par exemple ou de la géographie physique. Pascal Marty nous montrera dans un moment comment on peut revenir sur la cartographie des unités de végétation afin de proposer de nouveaux modèles d'évolution des paysages. Sa démarche est en convergence avec l'écologie du paysage qui consiste à identifier les éléments les plus significatifs en relation avec le fonctionnement écologique. Malheureusement, c'est notre concert le professeur François Zburel qui aurait dû présenter cette partie de cette intervention parce que c'est à elle que l'on doit l'introduction en France de l'écologie du paysage en tant que nouvelle discipline. Elle aurait expliqué de quelle manière le paysage est défini comme une portion de territoire hétérogène et elle nous aurait montré les éléments de cette hétérogénéité de ce qu'elle appelle une mosaïque paysagère et dont vous avez un exemple avec un paysage de bocage dans la zone atelier de pleine fougère sur la gauche de votre écran. Le paysage est pour les écologues un niveau d'organisation pertinent des systèmes écologiques de niveau supérieur à l'écosystème. L'écologie du paysage s'emploie à analyser les structures éco-paysagères c'est-à-dire les éléments qui structurent le paysage et dont vous avez quelques exemples à la droite de votre écran avec dans le cadre du bocage les successions culturales la répartition des types de haies etc. Uniquement pour vous donner une évocation de ce qu'est l'écologie du paysage qui développe une méthode d'analyse morphologique et à partir de là cherche à comprendre les causes biophysiques et sociales de l'hétérogénéité paysagère et de leurs conséquences. Enfin la troisième discipline qui est présente dans cette séance c'est l'archéogéographie science de la transformation de l'espace des sociétés du passé. Cette discipline elle est née vers le milieu des années 70 du projet d'adapter les concepts de la géographie spatialiste dont je parlais il y a un moment à l'archéologie et à l'histoire et à partir de là d'inventer de nouvelles méthodes pour rendre compte de l'espace des sociétés du passé. Ce sont donc les archéologues les historiens de l'antiquité qui ont été à la pointe de cette mutation parce que le spatialisme pouvait offrir un langage et des objets des formes pour des périodes qui étaient dépourvues de textes et de représentations cartographiques. L'archéologie l'archéogéographie pardon ce terme qui est forgé à partir des noms des deux disciplines qui se trouvent réunies bien l'archéogéographie c'est l'histoire de la transformation de l'espace géographique un écoumène c'est-à-dire un espace habité exploité aménagé transmis et hérité. Après plus de vingt années de maturation sur le terrain de l'archéomorphologie des paysages cette discipline nouvelle a pris son envol a défini un nouveau paradigme centré sur la dynamique des milieux des espaces naturels et sociaux en les considérant comme des objets hybridés des objets recomposés dont elle s'est efforcée de lire et d'interpréter les trajectoires en proposant de partir de la planimétrie du terrain Gérard Schouker qui est le fondateur de cette discipline nouvelle invite à qualifier ces objets hybridés en dire les noms à qualifier ces objets recomposés cela revient à réinventer au moins partiellement le langage de l'analyse morphologique et l'objectif principal est la qualification des processus dynamiques qui transforment et transmettent les formes paysagères ainsi vous devinez sur ces diapositives l'étude des réseaux de peuplement et d'habitat à droite les formes du réseau viaire à l'époque médiévale je pense que Magali nous en parlera plus longuement pour illustrer cette démarche en effet on a fait appel à Magali Vatteau maître de conférence en histoire et archéologie médiévale qui présentera la carte archéo-géographique en tant qu'outil d'analyse des héritages de l'écoumène de l'espace habité et transformé par l'ordre ces trois disciplines la géographie l'écologie du paysage l'archéogéographie on vous le voyez en commun la mobilisation de l'outil cartographique mais cela d'une manière entièrement renouvelée pour faire comprendre les dynamiques de longue durée des formes de structuration de l'espace en devenant un outil d'analyse des formes du passé et pas seulement des formes observables du présent la carte permet de reconstituer des scénarios de leur évolution de voir quelles sont les formes pérennes et les formes qui se sont transformées et comment elles se sont transformées et tout cela afin d'établir des diagnostics qui peuvent être mobilisés en vue de l'expertise donc vous voyez qu'à partir de cette révolution méthodologique la carte est prête à devenir un outil pour appuyer la décision et c'est ce que nous montrera Michel Dabas qui est directeur de recherche au CNRS il y a eu l'idée d'utiliser les cartes du sous-sol qu'il obtenait par des capteurs géophysiques afin de prévoir les rendements en agriculture et à partir de là il a créé un outil utilisable en agriculture de précision en créant une start-up qui s'appelle Géocarta et dont il nous présentera les objectifs et les modes de fonctionnement son parcours entre archéologie et agriculture est évidemment extrêmement intéressant il est exemplaire de cet itinéraire qui au départ bien sûr n'était pas évident enfin la conclusion de cette séance sera donnée par Gérard Schouker qui est l'initiataire de cette séance et qui vous proposera donc un certain nombre d'enseignements afin de prolonger la réflexion que nos intervenants auront engagée je vous remercie de votre attention merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité à réfléchir ensemble sur cette question de la carte et de sa relation avec l'expertise donc aujourd'hui je voudrais aborder des éléments qui sont en partie historiques et donc nous amener jusqu'au présent et réfléchir ensemble avec vous sur ce qu'est le statut de la carte aujourd'hui dans l'expertise pour le domaine de la conservation en général donc la cartographie des unités de végétation pendant les deux premiers tiers du XXe siècle c'est un front de connaissances extrêmement dynamique les cartes de la végétation sont d'abord une frontière de connaissances elles sont conçues aussi comme des outils pour l'aménagement et pour une gestion optimale des ressources et à partir des années 60 cette cartographie des unités de végétation se retrouve en difficulté disqualifiées scientifiquement en particulier par l'essor d'une écologie dynamique qui s'intéresse à enfin pose les questions autrement et donc ne s'intéresse plus directement à la manière de cartographier les unités spatiales de végétation mais les dernières années du XXe siècle et les premières années les premières décennies du XXIe montrent peut-être un paradoxe qui est celui de la résistance d'abord de la carte de la végétation et de son retour sous des formes qui sont des formes assez différentes en particulier je montrerai comment on retrouve quelque chose qu'on croyait perdu qui est la nomenclature phytosociologique et comment donc la cartographie pour la gestion des habitats naturels et pour la conservation se fait de manière totalement révolutionnée dans le cadre de ce qu'on peut appeler la révolution géospatiale alors à la fin du XIXe je montrerai d'abord comment la cartographie de la végétation a un énorme succès puis se marginalise et puis ensuite je montrerai comment les dynamiques spatiales de la végétation se font à travers d'autres formes d'expressions cartographiques alors à la fin du XIXe au début du XXe il y a un essor scientifique extraordinaire sur les cartes de végétation donc une figure importante c'est celle de Charles Flau qui est donc arrivé à l'université de Montpellier où il structure l'enseignement de la botanique et se passionne pour l'étude de sa répartition spatiale et pour la cartographie dans une discipline qui nomme la géobotanique alors il s'intéresse à toutes les entreprises précédentes pour cartographier c'est à l'issue des sciences forestières c'est à l'issue d'autres figures historiques des sciences de la végétation comme de Candol il forge une nomenclature phyto-géographique et il produit des cartes d'association végétale ses premières cartes il les produit à la fin du 19ème siècle 1897 c'est sa première carte botanique et forestière de la France avec donc une feuille de Perpignan qui est créée un peu plus tard il crée dans la flore de France de la Bécoste la carte française de France de la végétation et puis à côté de lui d'autres se lancent dans des opérations aussi de cartographie de la végétation comme par exemple la carte ici d'Emmanuel de Marton sur la Haute-Égypte avec une carte un peu expérimentale de la vie végétale et animale Alors pour Flau il faut d'abord établir un certain nombre de bases de connaissances il possède comme beaucoup d'autres personnes mais lui particulièrement une connaissance naturaliste de terrain de très haut niveau de grande précision mais il forge en même temps une notion qui sera développée après lui par ses élèves la notion d'association qui donc justifie de pouvoir simplifier autour d'une espèce dominante des communautés végétales un peu plus complexe il comprend qu'on peut cartographier la végétation et sa distribution spatiale à partir d'éléments topographiques et climatiques en tenant compte d'un certain nombre de nuances spatiales et vous avez là les légendes des cartes de la végétation qu'il a produites donc elles sont relativement simplifiées à partir d'une espèce dominante on peut cartographier des cortèges beaucoup plus complexes donc en géobotanique on a d'abord créé une nomenclature avec des combinaisons de données qui sont écologiques phytosociologiques les plantes leur manière de s'associer et physionomiques c'est-à-dire les formes de végétation deux notions centrales sont utilisées pour la cartographie la notion de formation qui permet de créer une catégorie générale pour simplifier la complexité de la flore et la notion d'association qui réfléchit sur des formes regroupées de compositions floristiques autour d'une espèce dominante toutes ces cartes ont un point commun ce sont des cartes de végétation potentielle et pas vraiment des cartes de végétation réelle c'est-à-dire que c'est la végétation telle qu'elle devrait apparaître sous des conditions naturelles et pas vraiment ce ne sont pas des cartes d'occupation du sol leur intérêt méthodologique est très important à l'époque parce que on s'intéresse aux manières de pouvoir caractériser des régions sous des conditions de sol et de végétation homogènes la FLAO apporte des solutions qui ont été largement reprises après lui elles ont un intérêt opérationnel Charles FLAO et d'autres après lui mais lui surtout ne dissocie pas l'aspect cognitif de la carte de son aspect appliqué pour lui la carte doit être au service d'une meilleure gestion de l'espace et des ressources en particulier sur le plan forestier et agricole alors jusque dans toutes les années 20 les années 30 et même après la guerre qui a une activité extraordinaire au plan international de création de cartes à toutes les échelles que je ne détaille pas sur tous les continents et qui repose beaucoup sur les catégories et sur le travail méthodologique mis en place par FLAO lui-même donc ça je ne développe pas aujourd'hui la cartographie de la végétation se diversifie dans ses formes à partir des élèves qui ont été les élèves de FLAO plusieurs opérations très ambitieuses la première qui ne verra jamais le jour en totalité c'est la carte des groupements végétaux soutenue par le CNRS à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale il s'agit de cartographier très précisément toutes les associations végétales à l'échelle du 1,25 pour l'ensemble de la France cette entreprise ne verra jamais de jour une petite dizaine de cartes sont mises à jour et publiées comme celle que je vous montre ici mais le projet reste inachevé un deuxième projet lui ira jusqu'au bout c'est le projet de la carte de la végétation de la France aussi soutenue par le CNRS il s'agit d'un découpage au 200 millième qui repose sur une cartographie de la végétation potentielle en tenant compte de l'adaptation de cette végétation potentielle sous l'effet de ce qui est présenté plutôt comme une dégradation des espaces forestiers jusqu'aux espaces pastoraux sous ce qu'on appelle les séries régressives techniquement il s'agit d'utiliser massivement la photographie aérienne pour reporter des unités de végétation sur la carte l'utilisation du sol réel est partiellement reportée sur ces cartes sous la forme d'un petit carton agricole que j'ai entouré en rouge sur la carte ici qui est sur la photo de Gossen lui-même vous avez donc il tient près de son stylo on voit le rebord de la carte de la végétation qui comporte plusieurs cartons l'un d'entre eux est un carton agricole mais je dirais c'est la forme la plus réduite de l'expertise sur l'occupation des sols le reste c'est une végétation potentielle tout ce qui est blanc c'est l'agriculture et c'est pas détaillé sur la carte le dernier projet peut-être le plus ambitieux scientifiquement est porté par Georges Canos-Lorda un agronome très intéressé par l'histoire la géographie la démographie l'occupation des sols et lui son projet c'est une cartographie qu'il appelle la cartographie parcellaire au 1 500ème sur une base de cartographie cadastrale ce projet est resté expérimental à l'échelle de quelques communes dans le Midi de la France en Languedoc il a davantage d'avoir été extrêmement ambitieux scientifiquement par sa pluridisciplinarité en effet les élèves de Canos-Lorda Barry et puis ayant travaillé avec des historiens et le plus fameux étant le roi à la durie ont vraiment travaillé sur une intégration de toutes les connaissances histoire de l'occupation des sols décrite à partir des archives géographie démographie compréhension des logiques agricoles d'utilisation des sols dans le cadre de l'évolution des marchés pour comprendre ce qui s'était passé de manière dynamique dans la transformation des espaces et ce projet avait l'énorme avantage d'intégrer les dynamiques spatio-temporelles de la végétation réelles ce que ne faisaient pas les deux autres en tenant compte de la dégradation de la végétation mais aussi de la regradation de la progression de la végétation forestière par exemple à partir de l'abandon pastoral ou de l'abandon agricole donc de ces trois entreprises une seule je l'ai dit a vu le jour c'est la carte de végétation de la France et encore c'est-elle terminée je dirais un peu à contre-temps puisque cette cartographie de la végétation se marginalise très fortement à partir des années 60 sa double ambition fondamentale et appliquée tombe un peu à contre-temps d'abord parce que les transformations socio-économiques après la deuxième guerre mondiale font qu'on se tourne vers d'autres outils que la cartographie de la végétation pour arriver à porter une expertise on est dans le cadre d'une intégration économique internationale des marchés c'est vers ça qu'on va faire porter beaucoup l'expertise l'ingénierie appliquée à l'agriculture l'ingénierie mécanique l'ingénierie chimique l'ingénierie génétique prend le premier plan et les transformations paysagères finalement sont moins étudiées alors que c'est plutôt les transformations sociales autour de l'exode rural qui attire les travaux d'autre part les enjeux de l'écologie appliquée se sont complètement déplacés plutôt vers les réseaux d'espaces naturels protégés c'est là qu'on attend l'écologie appliquée et donc on a un peu une dissociation entre l'expertise en écologie et l'expertise sur le plan de l'agronomie et de l'agriculture donc il y a une forte perte d'intérêt pour la cartographie de la végétation les portes d'ailleurs les projets de cartes de la végétation je l'ai démontré tout à l'heure enfin montré évoqué étaient mal dimensionnés échelle trop ambitieuse un seul a vu le jour on l'a vu et d'autres initiatives plus adaptées concurrence tous ces projets comme par exemple dès 58 l'inventaire forestier national qui sert justement à non seulement cartographier l'occupation des sols mais aussi surtout calculer les volumes de bois avec des mesures d'endrométrique donc une extension du projet cartographique à d'autres catégories à côté de ça l'écologie elle-même change complètement de nature et de direction avec de nouveaux paradigmes ceux-ci sont portés par des choses qui avaient été mal vues et mal comprises peut-être par la communauté française c'est l'écologie dynamique où on cherche non pas à cartographier et à décrire mais à comprendre la dynamique des transformations et à modéliser et à réduire la complexité du terrain sous la forme de schémas qui peuvent arriver à absorber cette différence en comprenant les modèles à côté de cette écologie dynamique se développe une autre forme d'écologie encore c'est celle qui fait le lien entre la théorie et les sciences de l'évolution et là ce sont des travaux qui vont dominer complètement l'écologie et qui vont être à la source de l'écologie du paysage dont notre collègue aurait très très bien parlé puisqu'elle a suivi le développement et comme ça a été dit avec Jacques Baudry a été à la racine de son introduction de sa popularisation en France donc ces deux éléments théoriques et évolutifs sont d'abord la théorie bio-géographique de l'insularité où on essaie de comprendre comment à partir de variables de distance de formes d'éloignement on peut prédire la diversité d'un espace ça c'est 67 avec la production de Island Biography qui est l'ouvrage de référence là-dessus et deux ans plus tard la théorie des métapopulations qui elle curieusement née à partir de quelqu'un qui travaille dans les sciences appliquées à l'agronomie au contrôle justement des pestes et des cultures qui est donc Richard Levins et qui propose ce projet de métapopulation qui distribue dans l'espace la biologie des populations et donc propose des modèles spatiaux la cartographie de la végétation est donc à peu près condamnée pendant quelques années et sort du champ de l'écologie scientifique elle y retourne de manière par d'autres formes d'abord avec l'écologie du paysage j'en parle très peu sous la forme de l'analyse des mosaïques en équilibre Maritone a parlé tout à l'heure à propos des blocages on essaie de comprendre comment à la fois quelque chose qui change reste à la fois stable et change dans les motifs sans changer dans les formes plus générales à une autre échelle de répartition de la végétation c'est ce qui est montré sur les figures de gauche et puis après il y a l'énorme essor de la cartographie diachronique où avec les images aériennes d'abord l'imagerie satellite ensuite on peut faire des analyses à peu près infinies sur les transformations diachroniques des états de végétation la conservation se met en place à travers des politiques ambitieuses à partir des années 1990 et là on retrouve quelque chose qu'on croyait complètement perdu c'est la phytosociologie qui avait été désertée par je dirais les écologues professionnels elle survivait de manière un peu plus associative ou dans d'autres pays elle était encore un petit peu plus vivante on a trouvé que c'était une nomenclature ultra utile pour décrire les types d'habitat qu'on allait conserver dans le cadre de la directive habitat et du réseau Natura 2000 et donc la carte physiso-sociologique qui n'avait jamais pu voir le jour et bien en quelque sorte renaît pas tellement à travers une cartographie mais à travers sa nomenclature qui sert à apporter une expertise naturaliste mais de manière encore plus passionnante aujourd'hui la carte revient dans le cadre de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des réglementations pour la mise en place de la conservation mais dans un cadre tout à fait nouveau celui qu'a évoqué Marie-Claude tout à l'heure dans son introduction qu'on peut appeler le cadre de la révolution géospatiale en effet il s'agit effectivement des outils des systèmes d'information géographique les bases de données il s'agit des capteurs qui se multiplient dans leur capacité à informer sur des réalités et des dimensions de plus en plus grandes c'est la multiplication des outils des capacités de calcul des capacités d'affichage et donc on bascule dans un univers qui est un univers complètement différent pour l'illustrer est-ce que la carte bien entendu devient un outil fondamental mais s'agit-il encore d'une carte la carte devient complètement éphémère ce qui domine c'est la base de données dans laquelle tout est enregistré et la carte au fond on va pouvoir la produire au besoin je vous ai montré en haut à droite une carte sur la base des sites Natura 2000 de l'Europe où on peut choisir d'afficher au besoin la répartition d'une des espèces protégées d'une des espèces d'intérêts communautaires ici on a choisi sans trop chercher le loup dont on va la distribution mais on va pouvoir ad hoc produire au fond n'importe quelle base de cartes à partir de la base de données ce qui change aussi fondamentalement ce sont les producteurs de données pendant tout le XXe siècle les producteurs de données et les producteurs de cartes sont essentiellement des scientifiques dans le cadre de la recherche universitaire de la recherche scientifique aujourd'hui l'expertise naturaliste qui sert à alimenter ces bases de données est dans la science mais est aussi énormément dans tous les milieux associatifs où on va retrouver des gens qui sont capables de décrire précisément territorialement où sont les différents groupes où se situent les différentes espèces s'ajoute l'expertise d'un autre monde professionnel celui des bureaux d'études portés en particulier par l'expertise en système d'information géographique qui sont partout dans la mise en œuvre des politiques publiques les entreprises puisqu'elles sont mobilisées en particulier par toutes les entreprises de grands travaux dans les études d'impact où elles doivent cartographier expliquer géospatialiser dans le cadre de la préparation des dossiers d'études d'impact leurs aménagements et puis aussi tous les individus qui à travers leur vie quotidienne et l'usage des outils géo-embarqués comme nos téléphones portables comme nos tablettes ont toutes leurs activités quotidiennes qui produisent de l'information géographique et qui permettent de pouvoir récupérer des données de manière involontaire qui informent aussi la protection de l'environnement et par exemple la conservation je donne comme un seul exemple toutes les applications de sport en pleine nature nous donnent les trajets quasiment en temps réel de tous ceux qui vont se déplacer en forêt par exemple pour courir faire du vélo se promener etc. donc on a une multiplication de toutes les données et donc une multiplication donc des possibilités s'agissant des usages enfin la carte de la végétation des unités de végétation était une carte qui était essentiellement à valeur stratégique on essayait de comprendre les grands objectifs et de pouvoir les spatialiser pour pouvoir donner des outils à ceux qui allaient administrer le territoire aujourd'hui on a toujours cette ambition mais les données et les données pour la cartographie de la végétation et la cartographie de l'environnement sont aussi quelque chose qui est essentiel dans la mise en œuvre de la réglementation et aujourd'hui je montre ici à titre d'exemple pour les cartes qui sont les cartes du bas bien les trames vert et bleues qui sont aujourd'hui qui servent à faire entrer la biodiversité dans les documents d'urbanisme et je marque en bas les cartes de la série du bas des cartes de ce qui est un atlas mais c'est un atlas numérique à partir d'une masse de données mise en place par le gouvernement colombien dans le cadre de la mise en place des politiques de compensation suite au développement des grands travaux et là on voit bien qu'il faut dans le cadre des banques de compensation dans le cadre des schémas de référence pour caractériser la dégradation de l'environnement qu'il s'agira de compenser et bien on a besoin donc de ces bases de connaissances non pas simplement pour conseiller mais aussi pour réagir dans le cadre de la réglementation quotidienne donc pour conclure les années 1900 1970 c'était des années où on cherchait à connaître le territoire pour mieux l'administrer on voulait doter le pays d'une base cartographique détaillée pour la gestion des ressources et on a multiplié les cartes thématiques on avait la carte topographique on avait la carte géologique on a eu la carte de la végétation mais on a voulu aussi avoir la carte du climat la carte des sols la carte géomorphologique etc et on a tenté plein de choses qui parfois ne sont pas allées au bout vous voyez ici à droite le plan d'assemblage de la carte géomorphologique qui n'a pas pu être totalement développé ces entreprises cartographiques ont un peu été frappées d'obsolescence au bout d'un moment parce que d'abord s'agissant de la végétation la science je l'ai dit a évolué autrement l'idée de faire des inventaires des descriptions est passée au second plan derrière l'idée de comprendre les processus de transformation et de dynamique malgré tout à partir des années 90 les politiques environnementales redonnent vie à la cartographie des unités de végétation parce que d'abord il s'agit de conserver la nature non seulement dans les espaces protégés mais de participer à la réunion de la conservation et de toutes les autres activités donc il y a un besoin qui est un besoin énorme parce qu'on intègre la biodiversité dans les documents d'urbanisme parce qu'on a un besoin très fort d'information spatiale sur la végétation mais ça se fait dans le cadre de la révolution géospatiale où on peut relever deux choses c'est-à-dire qu'on est passé de la pénurie au fond d'information jusqu'à une surabondance dans laquelle il faut trier et on est passé d'une information géographique qui avait un caractère stratégique à une information géographique auquel s'est ajouté un caractère qui est également aussi un caractère réglementaire puisque au fond c'est la cartographie de la végétation qui rentre dans le droit pour comprendre les possibilités d'aménagement de l'espace et tout ça bien entendu se fait dans une multiplicité d'acteurs publics privés avec des données qu'on ne va pas des questions qu'on ne va pas avoir le temps de débattre ici mais des questions qui sont liées à celles de la science ouverte de la propriété des données et donc de l'arrivée sur le marché de la carte de végétation aux côtés de la science aux côtés des acteurs du territoire des très grandes entreprises du numérique je vous remercie de votre attention merci Pascal tout à fait intéressant ça fait passionnant est-ce que est-ce que quelqu'un de des panélistes il y a une question ouais merci une question de Guy Waxman les cartes sont maintenant tellement complexes et réussies qu'on a presque l'impression d'être manipulé n'ayant aucune idée sur la validité des données utilisées est-ce que cette remarque est valable est recevable alors en tout cas oui elle est tout à fait recevable alors la je disais en conclusion la multiplicité des données elle s'accompagne aussi d'une multiplicité des propriétaires de données et pose effectivement la question de la validation alors je pense qu'on peut dire aujourd'hui que s'agissant de la cartographie de l'environnement les agences publiques et les acteurs publics les agences gouvernementales ont la main sur les bases d'information et donc font le travail qui est un travail de validation ce travail de validation est garanti par le sérieux des instituts qui sont à la manœuvre donc en France je parle de l'inventaire forestier désormais intégré dans l'hygiène on a là une expertise de très haut niveau pour justement pouvoir à la fois établir et garantir la validité de ces données mais il n'y a rien de plus difficile que finalement la mesure des phénomènes distribués dans l'espace surtout quand il s'agit de la végétation et donc voilà il y a encore peu de temps il y a eu un peu un débat sur par exemple la quantification des coupes rases en France combien d'hectares a-t-on sur une dizaine d'années combien d'at-on coupé combien d'at-on replanté et donc là on peut en fonction de la diversité des sources avoir pas des controverses mais en tout cas des débats sur l'établissement des chiffres donc effectivement la validation c'est capital et derrière l'établissement de statistiques ou de cartes qui sont parfois simplifiées dans la manière où elles sont communiquées vers le public il y a une complexité qui demande parfois d'être expliquée surtout lorsque les questions arrivent dans le débat public sous des formes controversées sur les coupes rases par exemple ce qui est un débat récurrent en forêt mais on prend la même chose sur la diminution ou la contraction de certains milieux en jeu milieu humide etc. Une question de ma part j'ai été expérimentateur des photos orthorectifiées sur le département de l'Oise en 1996 mais c'est trouvé un outil quand même assez extraordinaire pour avoir une image d'occupation des sols agricoles sur 600 000 hectares c'est des 360 000 hectares et aujourd'hui sur la France cet outil est utilisé sur tous les territoires français est-ce qu'on exploite est-ce qu'on peut utiliser valoriser les outils du type photo orthorectifié orthorectifié c'est-à-dire qu'on modifie en gros l'image pour qu'elle représente bien la surface qui est au sol les orthophotoplans oui orthophotoplans oui je crois que oui aujourd'hui ce sont des outils qui sont rentrés pour l'agriculture qui sont des outils qui sont des outils qui sont des outils d'usage quotidien pour l'exploitation qui servent à déclarer ces types d'usages et qui sont en lien avec je ne sais pas que la vidéo récente sur la question mais qui sont en lien avec les politiques agricoles avec le soutien et les paiements agricoles donc ces outils sont après leur phase d'expérimentation sont en phase d'utilisation massive dans le cadre professionnel Boustan as-tu d'autres questions ? C'est une seconde question en ligne trois questions Nadine Vivier merci pour ce notre fils président enfin présidente 2020 merci pour ce passionnant exposé le changement de ces cartes l'évolution des cartes de végétation refait aussi l'évolution des conceptions vous avez fait allusion à la notion de climax elle semble périmée question Nadine Vivier oui je ne voulais pas aller trop là-dessus mais donc oui enfin en tout cas le problème on peut le considérer comme réglé il est réglé en particulier par quelque chose que j'ai montré ici voilà c'est ça c'est le modèle de la shifting steady state mosaïque la mosaïque dynamique en équilibre donc oui s'il ne se passe rien on arrive à un état qui est un état d'équilibre mais il n'y a pas d'équilibre dans la nature puisque même les plantes les plus longévives comme les arbres ont une durée de vie limitée et finissent par mourir et donc les couverts bien les couverts ont une dynamique alors cette dynamique elle peut être équilibrée à l'échelle du paysage les deux cartes que je montre ici c'est à peu près les mêmes valeurs à 50 ans d'écart en termes de pourcentage d'occupation du sol par chaque catégorie mais dans le détail elles ont toutes changé donc l'idée effectivement il y a eu beaucoup de travaux sur cette idée de climax c'est à dire de végétation un équilibre entre les conditions de végétation et de milieu donc critique d'abord du climax parce qu'on disait mais ça ne fait que changer donc comment peut-on avoir un équilibre et puis bon finalement on l'a résolu comme ça dans le cadre de l'écologie des paysages avec des modèles qui sont des modèles d'équilibre dynamique mais pendant longtemps effectivement on s'est beaucoup occupé de ça et puis après il y a eu des conséquences sur les conceptions normatives de ce que devait être l'agriculture et l'élevage on a beaucoup reproché Flao en particulier dont j'ai parlé et ses successeurs aux agriculteurs en particulier des régions méditerranéennes d'être des mauvais gestionnaires participant à la dégradation systématique des milieux et on a appuyé effectivement ce raisonnement sur l'usage des modèles de succession régressive c'est-à-dire de dégradation de la végétation forestière donc il a fallu effectivement un peu plus de temps pour comprendre que il y a des dynamiques régressives et progressives et que mettant à part des paramètres de réchauffement et de changement climatique il y a effectivement des modèles d'équilibre dynamique possible et compréhensible aujourd'hui Dernière question de Guilhem Pourrier qui est le secrétaire de la sélection sciences du sol qui des représentations en 3D des objets géologiques des formes du relief qui acceptent les systèmes d'information géographique en entrée ou sortie et permettent de rendre compte de l'évolution des paysages et des transferts de matières Je dois avouer que ce n'est pas du tout mon expertise donc j'ai du mal à faire une réponse à cette question je pense qu'effectivement il me semble que la représentation en 3D de ce qui est sous la surface terrestre pose pas mal de problèmes qui sont en partie résolus à travers un certain nombre de nouveaux capteurs alors là contrairement à des choses que j'ai évoquées on est dans de la collecte de données de la validation de données de l'élaboration de modèles qui fait appel à une expertise très pointue et finalement assez peu partagée hors des spécialistes qui maîtrisent alors que dans d'autres domaines par exemple le domaine plus naturaliste sur la dynamique des plantes la localisation de la faune on peut avoir des acteurs beaucoup plus nombreux qui participent à la construction collective des données s'agissant de la modélisation de ce qui se passe en dessous la surface terrestre on est dans des situations beaucoup plus beaucoup plus différentes et alors là oui on a des domaines où à la fois la production l'utilisation des données restent entre les mains d'un corps d'expert Voilà je n'ai pas d'autres questions président j'avais merci Constant j'avais moi-même une question sur à la suite de mon expérience sur la cartographie des sols notamment pour la mise en valeur par hydraulique agricole nous avions été amenés avec des collègues de l'INRA d'abandonner le principe d'une cartographie systématique de l'espace ça c'était dans les années 75-80 alors pardonnez-moi Jean-Jacques pardonnez-moi mais juste au début de votre question j'ai eu une légère coupure et je n'ai pas entendu le début de la question pardon j'arrivais à la question donc au début de ma carrière j'ai travaillé beaucoup sur la mise en valeur des sols par l'hydraulique agricole et nous étions amenés évidemment à identifier les caractéristiques les caractéristiques des sols et finalement après avoir regardé la carte de laine et puis un certain nombre d'autres opérations et puis analyser les besoins des ingénieurs pour maîtriser les projets nous sommes arrivés à l'idée d'abandonner la cartographie systématique des sols parce que finalement la cartographie à 25 millième ou a fortiori au 100 millième 25 millième paraît extrêmement coûteuse pour un bénéfice final extrêmement faible et on a préféré de loin faire des séquences d'enchaînement des sols en utilisant bien sûr l'interaction entre la répartition des sols et la nature des sols donc avec une dimension spatiale de l'analyse des sols et donc nous avons proposé de faire des secteurs de référence pensant qu'avec 400-500 unités de ce type de chacun 2000-3000 hectares on pouvait couvrir à peu près tous les besoins d'identification des sols sur le territoire en privilégiant ce que nous avons appelé le retour à la parcelle c'est-à-dire une identification à très grande échelle 2000-2500 des localisations et derrière nous avons envisagé une gestion dynamique des références elles-mêmes au fur et à mesure que la prospection se faisait pour de bon à l'aide de simples tarières la plupart du temps ou d'outils de délai détection plus sophistiqués on pouvait améliorer la taxonomie des références est-ce que ça c'est encore moderne est-ce que c'est encore utilisé et est-ce que ces informations pédologiques rentrent dans la masse des sources d'informations que vous utilisez dans vos travaux cartographie moderne et synthétique merci là aussi les sols c'est un domaine de spécialité très pointu également mais en tout cas ce que vous décrivez ça me paraît extrêmement symptomatique de choses qu'on a observées ailleurs c'est-à-dire d'abord le constat que la carte conçue comme projet systématique de couverture de tout un espace et en se disant voilà ça c'est l'équipement qu'il nous faut pour fonder une décision de qualité et bien cette idée-là elle n'a pas résisté au terrain bien des fois et donc on s'est dit c'est exactement ce que vous dites Jean-Lac on s'est dit pourquoi tant d'investissements pour si peu d'utilisation et au fond est-ce vraiment l'outil dont on a besoin et donc je pense que ce qui est décrit là pour les sols c'est exactement ce qui a été décrit pour la végétation aussi on s'est dit au moment qu'est-ce que va m'apporter cette carte par exemple la carte des groupements végétaux en 25 000 elle ne va pas me permettre de comprendre pourquoi ça se transforme comme ci ou comme ça ou comment je peux piloter telle transition vers un état qui est un état que je souhaite obtenir et donc il fallait plutôt se tourner vers la compréhension du comment ça marche et dans ces cas-là je pense que chaque discipline est allée un peu à la recherche d'autres outils donc pour les sols c'est ce que vous décrivez pour la végétation on est passé à d'autres considérations si on écoutait je crois des gens qui ont été si on avait des témoignages de gens qui ont été impliqués dans la carte climatique par exemple on verra c'est très facilement que cette carte climatique finalement on l'a dépassée en utilisant d'autres types de modèles donc on a raisonné autrement je dirais l'adéquation entre la donnée et l'utilisateur mais je crois que pendant effectivement un long 20ème siècle on s'est dit il faut se douter d'un appareil cartographique qui est absolument nécessaire dans tous les domaines pour fonder la décision et je trouve intéressant dans l'exemple qui est discuté ici que effectivement l'épreuve du terrain et l'épreuve de la pratique et le retour des praticiens montrent enfin montrent qu'il fallait faire évoluer ces outils alors bonjour à tous déjà je tiens à remercier Marie-Claude et Gérard de m'avoir fait l'honneur de venir parler avec vous d'archéogéographie donc j'en suis ravie et honorée donc dans le cadre de cette présentation je vais très très plus précisément de ce qu'on appelle la dimension planimétrique de l'écoumène alors je ne reviens pas sur le sens d'écoumène que Marie-Claude a rappelé dans son introduction et donc la dimension planimétrique ça recouvre en fait les formes en plan que les hommes au sens générique créent à la surface de la Terre pour organiser l'appropriation et l'aménagement de cet écoumène et il se trouve que cette dimension planimétrique elle comporte en fait une très forte part d'héritage d'héritage donc historique qui sont hybridés avec des réalités géographiques physiques et pour étudier donc ces hybridations et bien on dispose d'un côté de nombreuses données historiques archéologiques et de l'autre de nombreuses données géographiques géologiques géophédologiques etc. et tout le défi ça va être de pouvoir articuler ces deux dimensions documentaires extrêmement riches et justement depuis une vingtaine d'années donc l'archéogéographie a développé une méthodologie pour cela pour articuler ces dimensions qu'on appelle la carte archéogéographique et c'est ça que je vais vous présenter cet après-midi alors je vais prendre en particulier deux terrains qui sont je trouve deux exemples assez emblématiques donc le premier en Côte d'Or au Mailly qui a environ une trentaine de kilomètres de Dijon et puis le second dans la Drôme à Pierre-Latte et donc je vais essayer de les présenter de manière complémentaire pour donner une vue d'ensemble de la méthodologie archéographique avant de conclure sur quelques éléments généraux alors je commence avec le dossier des Mailly et plus précisément une bande que vous voyez ici entourée la bande de la Nouve de l'Épinge de Faneuve et ici de Bois-Sapia sur le Nord et donc ce que je vous présente je pourrais envoyer en partie à deux publications l'une de Mélanie Foucault et puis une étude prolongée par Catherine Foucher sur la base de travaux de François Bavori et Gérard Choucaire je mets les références en bas alors ici vous voyez on a un paysage de champ ouvert on le voit très bien sur place sur carte ou sur photo aérienne et le souci qui se pose c'est un problème d'inondation récurrente comme le montre donc cette photographie aérienne à basse altitude alors quand on regarde la dimension la documentation pardon existante en partie la documentation planimétrique comment on peut y voir plus clair dans cette diversité comme je viens de le dire et bien sur les photographies aériennes après 1971 on a un open field à large maille où ressurgit ponctuellement un palaiso-chénal si on regarde les photographies plus anciennes les photographies aériennes par exemple ici de 1940 on voit au contraire un corridor boisé qui n'y avait donc pas par la suite et on le retrouve également sur cette carte d'état-major de 1841 on le retrouve aussi partiellement sur le cadastre napoléonien donc on a un corridor forestier là on emprunte le terme à l'écologie du paysage sur la carte de Cassini au milieu du 18e siècle qu'est-ce qu'on voit alors on ne voit pas ce corridor boisé qui est reporté ici en rouge mais on voit un ruisseau actif qui est en fait un ancien bras des tiges avant la canalisation de ce qui va devenir la tige ce sera du pluriel au 5e symptomatiquement si on prend maintenant la carte géologique on voit que ce corridor et bien il s'installe sur une terrasse argilo-limoneuse en FY et on voit au sud deux bras deux languettes là d'allusion fluorescente FZ vers Mailly-la-Ville et Mailly-le-Port et qui témoigne en fait d'un ancien affluent de la Saône dont on a la partie terminale qui venait se connecter à la Saône et enfin quand on fait ce qu'on appelle la photo-interprétation sur les photographies aériennes que ce soit anciennes ou plus récentes et aussi à partir du RGELT à un mètre de l'IGN et bien on voit là une information archéologique qui est pléthorique vous voyez ici à droite le relevé et aussi au milieu on a énormément de formes qu'on dit fossiles en partie dans la partie nord de cet ancien corridor boisé alors je précise qu'il n'y a pas eu de fouilles à cet endroit mais par recoupement d'informations archéologiques dans l'ensemble du secteur et par la morphologie à ses caractéristiques ici en fait il s'agit d'une planimétrie gauloise et romaine dont on a pu restituer voici ici deux cartes aussi bien la voirie en rouge donc on voit bien que le secteur du corridor il y a aussi une longue voie une série de villages l'étage jaune et tout un parcellaire qu'on dit de type coaxial qui se déploie sur cet espace donc vraiment une information extrêmement riche alors face à cette diversité des objets qu'on observe sur une diversité aussi de documents et bien on pourrait comment faire le lien on pourrait en déduire un déterminisme physique très fort depuis la rivière ancienne alors ça c'est pas faux évidemment mais ce n'est pas complet c'est à dire qu'on a vu aussi que le relevé par photo-interprétation de ces formes anthropiques et bien montre que au-delà de ce paléocenal qui serait l'empreinte naturelle dans cet espace et bien on a une zone de très fort occupation anthropique depuis l'antiquité gauloise et romaine donc en fait on a une même forme ici en corridor qui va s'exprimer pendant environ dix mille ans on suppose que cette rivière ancienne se met en place vers l'holocène et qui donc cette même forme en corridor cette bande qu'on voit très nettement s'est décidée et bien elle s'exprime de manière différente à travers le temps c'est à dire que pendant toute cette grande temporalité on voit une chaîne de villages une rue une rivière un bois un paléocenal et plus récemment des champs au même lieu selon une forme qui rejoue à travers le temps Mélanie Foucault dans l'article parle de corridors fluviaires donc c'est un néologisme pour articuler la dimension hydrographique fluviale avec la dimension viaire de voirie qu'a à un moment donné cette forme donc on a un objet profondément hybride en fait et alors pour prendre conscience de l'histoire discontinue de cette forme ce qu'on en voit des moments en fait sur la très longue durée donc pour prendre conscience de cela il aura fallu décloisonner les cloisonnements documentaires disciplinaires et aussi chronologiques donc pour ça en fait il aura fallu en passer par la production d'une carte qu'on appelle carte archéogéographique qui compile comme on le voit bien ici toute l'information y compris très ancienne et qu'elle soit anthropique ou qu'elle soit naturelle et d'ailleurs on l'appelle aussi carte compilée justement parce qu'elle en est dans cette logique de compilation et il aura fallu également en passer par un travail donc d'analyse morphologique à différentes échelles et surtout aussi à grande échelle pour faire de l'articulation très fine dans les détails entre les différentes données et formes ici par exemple on voit l'articulation entre les limites boisées et les informations archéologiques qui sont numérotées ou là encore on voit l'articulation entre l'ancien corridor boisé et le paléochemal qu'on peut cartographier grâce aux photographies aériennes alors qu'est-ce que ça peut apporter finalement cette connaissance de nature archéogéographique à l'aménagement du territoire dans ce secteur je dirais que pour l'archéogéographe il y a au moins deux réponses et qu'il appartient aux politiques au sens singulier de trancher première chose on peut ne rien changer alors ne rien changer mais au moins on sait pourquoi il y a des problèmes d'inondations comme ça qui sont récurrents depuis le remembrement des années 70 et bien pourquoi c'est en raison d'un choix d'aménagement passé qui est devenu ce qu'on appelle un risque hérité et ce risque hérité donc il émane du choix dans les années 70 de déboiser ce corridor pour développer donc de nouveaux champs et alors même d'ailleurs que ce corridor boisé avait été développé vraisemblablement pour faciliter l'assèchement des marais des tilles au 19ème siècle deuxième choix c'est recréer un maillon donc d'un réseau forestier du secteur vous voyez ce réseau forestier qui s'extrime soit par des corridors soit par des tâches qui est extrêmement important ici et donc on aurait un corridor boisé vecteur de biodiversité connecté à cet ensemble et puis il pourrait aussi faire l'objet d'une appropriation touristique on est dans le secteur de ville moyenne donc il y a des besoins je dirais en matière de loisirs donc on voit qu'il y aurait quelque chose là à développer en termes de potentiel et là on pourrait indiquer l'héritage culturel enfin cette connaissance archéologique par exemple sur le parcours de randonnée qui serait aménagé pour faire de la valorisation touriste bref ce que montre cet exemple et pourquoi j'ai essayé de signer c'est qu'en fait la compilation vous voyez dans un même espace géoréférencé de données qui sont très hétérogènes et leur analyse morphologique aussi tout cela permet d'ordonner ce qui a priori paraissait incohérent du point de vue des disciplines prises séparément si on sectionne entre des documentations très différentes donc l'enjeu scientifique à travers cette carte c'est bien de trouver le lien entre les différents objets qu'on observe sur les différents documents et le lien ici c'est la forme que prend le lieu donc le lien c'est le lieu et c'est la forme ici en corridor donc pour le dire encore autrement la documentation ancienne ou récente une fois qu'elle est compilée et bien elle nous permet de pister les modalités d'expression de cette forme planimétrique dans la très longue durée et c'est en ça finalement que consiste cette démarche archéographique pour la résumer très simplement alors le deuxième exemple que je veux vous montrer c'est il permettra de comprendre bien comment les formes planimétriques peuvent se transmettre comme ça dans la longue durée malgré les transformations qu'on observe aussi donc cet exemple il est issu d'une recherche interdisciplinaire qui avait été conduite dans la vallée du Rue dans les années 90 avant la construction du TGV méditerranée que vous voyez ici en rouge et c'est un secteur qui est particulièrement célèbre en raison donc des célèbres en fait cadastres antiques qui sont les plus célèbres de Gaulle justement grâce aux marbres baies d'orange en particulier qui fondent tout l'intérêt aussi de ce secteur alors pour en parler je vais me focaliser sur le secteur de Pirlat que vous voyez ici et je vais en passer par la présentation d'une coupe stratigraphique qui est devenue en bibliothèque c'est une coupe réalisée par le géoarchéologue Jean-François Bercé et l'archéologue Cécile Young et qui permet de pointer tout un tas de phénomènes de manière très très claire et complète alors qu'est-ce qu'on voit sur cette on voit un fossé de drainage antique qui a été creusé durant la période romaine puis on voit des niveaux qui viennent des niveaux sédimentaires qui viennent de combler on voit ensuite son recouvrement sédimentaire donc par deux niveaux de sol on voit ensuite un nouveau fossé de drainage donc cette fois-ci de la période médiévale probablement XIIe XVe siècle puis on voit plusieurs niveaux de sédiments alluviaux qui ont été apportés en fait par un ruisseau local qui s'appelle les Écharavelles et qui a connu une divagation de son cours et des débordements récurrents dans le cadre de la péjoration climatique du petit âge glaciaire de la période moderne et puis on voit un creusement d'un dernier fossé cette fois-ci l'irrigation au XIXe siècle et enfin le comblement de ce fossé puis le niveau de sol actuel avec une haie brisebante alors qu'est-ce qu'on fait de ces coupes selon les perspectives disciplinaires habituelles et bien si on est un géographe le géographe il va étudier le paysage actuel et il n'aura pas du coup la connaissance de tous ces héritages qui sont enfouis qui ne sont plus visibles sauf éventuellement pour le fossé du XIXe siècle vous voyez ici sur ces photos on voit une végétalisation de ces fossés non entretenus et donc qui pour un certain nombre correspond au fossé qu'on peut voir sur les plans cadastro-napoléonien le géo-archéologue lui il observe des évolutions environnementales sur la longue durée alors il va observer le phénomène de drainage au haut tempire donc de la plaine du Tricastin et puis son abandon et l'on voit bien ici dans cet horizon pédosémimentaire brun qui correspond en fait au développement de pré-réunites et qui signale l'abandon du réseau de drainage précédent et le basculement vers un autre type de paysage il va aussi parler évidemment de ce que je vous ai dit sur le petit âge glaciaire avec l'instabilité hydrographique qui la caractérise donc le géo-archéologue tire plutôt les résultats vers une histoire du climat vers une histoire des risques naturels et vers la question des transformations écologiques des milieux qui ont évidemment à voir avec la question des agro-systèmes historiques l'archéologue lui il va choisir plutôt sa couche en fonction de sa période je dirais si c'est un médiéviste ou un moderniste ça sera plutôt povestioche si vous dire parce que de son bout de possé il n'en fera pas grand chose il n'y aura pas de système global dans lequel insérer cet élément par contre l'antiquisant lui a plus de chance en raison de la grille centurier à la centuriation baie d'orange puisque ce possé est précisément orienté selon cette grille et participe donc du processus de drainage de la plaine ici du Tricastin au Tempire et il va pouvoir articuler ça en connaissant sur le peuplement ce qu'on voit bien dans les cartes à poids des archéologues une mise en valeur de cette plaine à cette époque et ensuite à partir de l'antiquité tardive un repli plutôt sur les piémons et les hauteurs alors pourtant il y a autre chose à observer dans cette coupe qui n'est qu'effleurée par les approches que je viens de décrire et pour voir cela il faut basculer cette coupe je dirais dans l'espace et l'avoir sous toutes ses dimensions et toutes ses dimensions amènent à voir quoi qu'on a un phénomène qui est un phénomène de transmission de ces possés qui sont au même endroit et qui adoptent la même orientation pendant 2000 ans jusqu'à la haie actuelle malgré des transformations parce qu'il y a bien des changements de modelé un fossé ce n'est pas une haie des changements de fonction on a parlé de drainage puis d'irrigation puis de haie brise-banc des changements aussi plus généraux parce qu'on change le système socio-économique et politique en 2000 ans et puis enfin comme j'ai dit des hiatus sédimentaires et pourtant ces transformations n'ont pas empêché un processus de transmission de ces formes du paysage et c'est pour ça qu'on parle de processus de transformation et qui s'exprime ici on dit par isoclinie en faisant rejouer l'orientation du fossé antifinitial et par isotopie puisque ces structures se développent au même endroit donc on voit que la transformation c'est un processus de transmission des formes des paysages qui est complexe qui s'articule à des transformations avec aussi des temps de réponse entre une cause et ses effets et puis des rejeux parfois inexpliqués en raison de la sédimentation parfois importante qui fait que tel fossé n'est plus visible à un moment donné et que ça n'empêche pas le rejeu de la forme initiale alors très rapidement ce qui explique cette résilience très importante et bien c'est l'inscription de ces fossés de cette EOE dans une structure d'ensemble qui est très globale et très cohérente qui est la centuriation de baie d'orange en fait celle-ci représente un réseau de drainage qui est très efficace parce qu'il est articulé au réseau hydrographique pour drainer les eaux dans la plaine et les évacuer et donc on a un objet hybride de cette centuriation et du réseau hydrographique qui font que son efficacité du point de vue agricole assure la reconduction finalement de son orientation à travers le temps malgré les champs alors évidemment tout ça n'est pas conscient c'est un processus qu'on dit auto-organisé et qui fait qu'en bout du bout et bien vous avez la centuriation de baie d'orange qui est aujourd'hui par exemple encore structurante là pour la centrale nucléaire du Tri-Castin dont les quatrième et neuvième des cumes à nu de la centuriation et bien ordonne la disposition de cette centrale on voit son poids dans l'aménagement actuel ce dossier permet de rappeler d'importantes conclusions d'abord à propos de l'histoire de la transmission des parcellaires que l'histoire de la planimétrie n'est pas quelque chose de linéaire on voit qu'il y a beaucoup de discontinuité que les formes planimétriques ne se calent pas facilement sur les périodisations des historiens de son approche de longue durée et cet exemple attire aussi notre attention sur le fait que lorsqu'on aménage et bien en fait on le fait souvent pour beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit et enfin on voit bien qu'il existe des objets d'un genre particulier qui articulent du naturel du social qui articulent du passé du présent de l'aménager de l'auto-organiser et qui donc nécessitent un traitement archéogéographique alors pour conclure vraiment cette fois-ci donc j'espère avoir permis de faire comprendre ce qu'est la carte archéogéographique en fait elle recouvre trois dimensions la première c'est que c'est un environnement travail logiciel sous ICG le plus souvent où on compile des données très hétérogènes qui sont rapportables à différentes périodes ici je mets l'exemple de l'expérimentation d'une couche archéogéographique pour le WebC géofrancier donc qui a été proposé par Gérard Schouker qui montre comment effectivement on traite on compile tout un tas de données différentes qu'on les manipule pour travailler c'est aussi plus largement je dirais une démarche intellectuelle qui consiste donc à confronter des données très différentes comme je disais pour tisser des liens morphologiques qui sans ce travail-là n'apparaîtraient pas et enfin la carte archéogéographique sont aussi tout simplement des cartes au sens plus classique et même des cartes qui rendent compte des analyses qui sont produites et qui peuvent servir en tant que matière à réflexion pour l'aménagement des territoires en montrant les héritages planimétriques qui jouent ici ou là dans tel ou tel lieu qui jouent comme un réservoir de contraintes ou de risques ou au contraire comme un réservoir de potentiel et d'atouts sur lesquels s'appuyer pour aménager je passe sur cette belle phrase de Marc Bloch que j'aime bien mettre en exergue pour évoquer ça sur l'intérêt de l'histoire dans l'approche de l'action au présent et je termine en affichant ce schéma qui est réalisé par Cédric Lavigne qui est venu consultant en archéogéographie dans le sud-ouest de la France au service de services de l'État ou de collectivités territoriales et qui modélise l'apport de l'expertise archéogéographique à l'action en passant préalablement par une étape de médation et on voit bien que comme dans la pratique scientifique là le maître mot c'est toujours le lien qui est figuré ici par les flèches faire du lien entre les gens et les lieux et faire du lien entre les projets et les héritages et ce lien il passe et il est permis par la cartographie et un raisonnement de nature archéogéographique voilà je vous remercie de votre attention j'espère n'avoir pas été trop rapide mais je voulais tenir mon taille merci beaucoup j'aime beaucoup votre citation de Marc Bloch c'est un des historiens que j'admire pour sa contribution à une certaine forme de rationalisation de l'approche historique voilà très bien très intéressant Constant toi qui as à l'écran des questions y a-t-il des questions ? il y a déjà une question de Jean-Pierre Guillonnet en fait qui était à cheval sur le précédent intervenant et Madame Vatteau en fait la carte pédologique reste-t-elle un outil intéressant et pris en compte dans les aménagements ? en fait vous avez repris un peu les couches d'apport de terre là successives les portes de sédiments donc voilà est-ce que les cartes pédologiques aujourd'hui ont encore un outil intéressant pour les aménagements ? alors je répondrai sur l'apport pour les études archéogéographiques déjà elle est intéressante mais on voit bien aussi que quand les archéologues interviennent sur le terrain souvent ils sont amenés à finalement faire évoluer cette carte pédologique qui a une échelle très large qui procède comme vous le savez par généralisation d'observation et donc il faut bien voir qu'il y a la carte pédologique gérée en amont du raisonnement et puis il y a aussi l'information pédologique produite par l'intervention des archéologues et qui est souvent comme on l'a vu sur la coupe des malalones extrêmement fine et qui permet de parler de l'évolution des milieux alors elle reste un outil intéressant par exemple dans le cas des maillies bon je n'ai pas eu le temps de montrer mais c'est aussi un document qui avait été exploité pour essayer de comprendre de faire la cartographie de ce paléochenal mais il y a des manques parce que justement sur la carte pédologique on la voit au sud les deux languettes qui viennent se connecter à la saune mais on ne la voit pas au nord c'est-à-dire que là elle n'est pas figurée il y a un manque je dirais du point de vue de la cartographie géologique et pédologique que l'analyse morphologique sur d'autres documentations a permis finalement de combler par ailleurs elle est intéressante aussi quand on fait de la photointerprétation pour essayer d'intégrer ce qu'on appelle la taphonomie des vestiges archéologiques c'est-à-dire qu'un vestige archéologique un site une fois abandonné connaît des processus de recouvrement sédimentaire et quand on a des épaisseurs très importantes de recouvrement sédimentaire et bien ça limite l'identification de formes fossiles donc on peut avoir des secteurs où on va avoir énormément de formes fossiles ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'ils n'existent pas mais ça peut être lié à des processus staphonomiques et là la carte pédologique est un outil pour essayer de les comprendre donc je ne sais pas si Pascal Marty comme la question s'adressait aussi suite à son intervention vous complétez non très bonne chose effectivement moi je pense que dans le cadre des par exemple des projets qui servent à évaluer les impacts des couches comme la couche pédologique fait partie des choses qui sont mises en série dans les vagues de données après toute la difficulté c'est effectivement de pouvoir extraire de la carte pédologique un signal et une connaissance parce que souvent la multiplication des couches ne résout pas forcément les problèmes donc je pense que ça ça dépend un peu des types de questions qui sont posées mais en tout cas c'est un élément qui comme l'a montré Magali sous sa version numérique c'est une couche d'informations très importante si je peux me permettre de revenir à mon expérience personnelle dans le domaine de la cartographie moi j'ai toujours considéré que les séquences d'enchaînement de sol dans l'espace étaient beaucoup plus attractives que la répartition planimétrique en quelque sorte des entités qui ont été analysées et séquencées enfin voilà et je crois que alors bon quand il y a les situations sont extrêmement différentes sur la situation que vous évoquez madame Mailly ce qui me frappe c'est qu'on est devenu on est arrivé sur une plaine c'est à dire que ce qui pouvait avant cet effet de création d'une plaine indiquer des choses sur la répartition des sols dans l'espace dans des séquences a disparu et donc il faut revenir à une échelle telle qu'on retrouve la variabilité et donc c'est là la limite de la carte que j'évoquais et qu'évoquait tout à l'heure le précédent intervenant Pascal c'est à dire que la carte est intéressante comme outil de connaissance de la répartition en effet des sols pour détecter les enchaînements pour détecter les séquences et ce qui est intéressant c'est les références des séquences et ensuite quelques astuces en quelque sorte pour que l'homme de terrain puisse retrouver les séquences et savoir quoi regarder et comment trouver des faits significatifs à l'échelle à laquelle on travaille sur les fossés sur lesquels vous travaillez Madame Mailly on est à une échelle extrêmement grande on est à on est à je ne sais pas au cinquantième au centième quelque chose comme ça alors que la cartographie pédologique générale c'est le centième le cent millième le cent millième on ne peut pas en attendre grand chose sauf sauf à avoir compris les enchaînements les choses qui vont ensemble et qui ont pu justifier que précisément on a été amené à deux ou trois reprises à intervenir sur le régime hydrique de ces paysages et en même temps quelle est l'histoire de l'occupation agricole et silvicole de ces terrains là si on prend Oxone c'était une zone de maraîchage l'oignon d'Oxone et en même temps il y a eu dans cette vallée de la Saône la populiculture qui s'est développée qui a régressé donc est-ce qu'il ne faut pas reprendre aussi un peu l'histoire d'occupation des sols qui bonifient aussi les paysages bien sûr alors si je puis intervenir c'était exactement c'était un peu le projet porté par Canos Lorda et ses étudiants à travers ce qu'on appelait la cartographie parcellaire c'était effectivement se situer à cette échelle et tenir compte à la fois de la végétation actuelle de l'histoire des logiques des systèmes économiques du passé oui c'est ce que je disais il faut travailler à grande échelle pour être dans les articulations très fines alors en archéogéographie on switch très facilement d'une échelle à l'autre et on doit aussi intégrer j'espère que les malalones l'ont fait comprendre aussi parce que rester à la très grande échelle ne suffit pas pour comprendre si on ne passe pas à un moment donné sur l'ensemble de la plaine du prix Castin on ne comprend pas la dynamique des formes donc c'est dans le va-et-vient d'une échelle à l'autre mais pour s'en sortir d'entre ces échelles comme entre eux donc qui sont aussi des échelles documentaires et pas simplement des échelles d'objets soit la centuriation soit un fossé c'est aussi lié à la documentation parce qu'on a eu la carte pédologique effectivement elle embrasse un espace extrêmement large pour s'en sortir il faut un fil conducteur je dirais et c'est vrai que le fil conducteur c'est la forme et donc pour ça il faut développer une analyse morphologique et c'est ça qui permet je dirais de surnager dans cette diversité des données vous disiez c'est très vrai cette révolution géospatiale elle se caractérise par une explosion documentaire et donc voilà il faut avoir simplement le bon fil et le tenir et la forme de ce point de vue là est vraiment un fil conducteur extrêmement efficace pour tisser des liens et ensuite derrière produire un discours voilà alors à compléter par effectivement des considérations plus contemporaines à l'échelle du XXe siècle sur les évolutions donc effectivement du couvert forestier de ce qui a été mis en oeuvre du point de vue agricole dans tel ou tel secteur mais cette fois-ci qui intègre les héritages il y a trop souvent cette coupure entre les spécialistes du passé et les spécialistes du présent voilà j'ai bien aimé à ce sujet moi la photographie que Marie-Claude nous a représentée de la Corse parce qu'elle a elle a montré quelque chose de très important pour les hommes de terrain dont j'ai fait partie pendant très longtemps on va voir un petit peu c'est que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas une des choses les plus importantes c'est de monter quelque part d'où on a une vue un peu panoramique pour regarder à quoi ressemble le paysage et pour essayer de regarder ce qu'on a un peu à voir dans la tête comme connaissance comme un peu de travail biographique qu'on a pu faire avant et de se dire ah voilà là c'est un peu plus haut voilà après on a quelque chose déjà qui aide à aller chercher là où il faut aller densifier un peu les connaissances et c'est extrêmement utile extrêmement utile et je pense même que c'est une chose qui justifierait aujourd'hui bien des emplois de bons spécialistes des milieux naturels dans un métier qui consisterait à faire ces retours au terrain à grande échelle précisément pour toutes sortes d'objectifs bien peut-être pouvons-nous Constant il y a-t-il encore des questions je vois une question pardon à Magali oui je vois une question qui est posée par Marie Gradeler je ne sais pas si nous avons le temps éventuellement d'apprendre il faut l'apprendre bien sûr est-ce qu'on peut avoir un énoncé de la question ou bien vous pouvez-vous faire un je l'ai sous les yeux si vous voulez allez-y lisez-la et puis apportez votre réponse je fais tout c'est donné d'origine très diverse donc photographie aérienne cardiologique relever radiologique coupe etc ont-elles déjà été compilées dans une unique base de données au cours des études qui nous ont été présentées si vous voyez quelles sont les complications liées à l'enregistrement de données aussi hétérogènes dans une même base pour pouvoir les faire s'articuler entre elles et tisser des liens quelles solutions ont été trouvées alors pour l'exemple du Tricastin il y a eu un SIG donc souvent en fait si vous voulez tout est compilé au sein d'un même SIG mais ce n'est pas automatique dans les années 90 les SIG n'étaient pas si développés que ça en archéogéographie et en archéologie aussi et donc par exemple pour l'exemple des Maillies aujourd'hui il y a un SIG qui a été développé dans le cadre du programme Rurland parce que c'est un terrain qui continue d'être étudié par contre dans le cadre de l'étude qui avait été développée par Mélanie Foucault suite aux premières prospections aériennes et photoanalyse de photointerprétation de Gérard Choucault il n'y avait pas de SIG elle avait tout travaillé sous le illustrator je dirais un peu à l'ancienne donc on n'a pas besoin d'une base de données SIG pour développer une analyse et un discours archéogéographique par contre il est clair que plus on a donné et quand même ça facilite grandement les choses de pouvoir en disposer d'un SIG et les difficultés liées à l'enregistrement de données très hétérogènes et bien c'est surtout la qualité pour géoréférencer certains documents anciens par exemple si vous prenez la carte de Cassini il n'y a pas un géoréférencement très précis qui est possible donc il y a des décalages entre parfois les documents dans leur localisation qui est liée à la précision géométrique des documents c'est essentiellement ça après pour les sources écrites les informations sur des sources écrites le problème c'est que c'est très compliqué de localiser certaines informations très anciennes donc c'est une difficulté mais qui tend à être progressivement traité par les historiens qui développent aussi des travaux maintenant sous SIG et enfin il ne faut pas oublier qu'il y a dans le SIG des documents qu'on géoréférence mais il y a aussi les nombreux dessins les relevés que l'on fait c'est-à-dire que même par exemple un cadastre qui serait mal calé dans l'espace et donc un peu en décalage dans le SIG par rapport au plan parcellaire contemporain si on relève les pommes qui sont vierres ou parcellaires ou de l'habitat sur ce cadastre ancien ensuite on peut déplacer le calque je dirais pour parler en langage d'IAO le relevé réalisé pour le caler sur les réalités modernes donc il y a aussi il n'y a pas simplement l'information brute originelle la donnée brute originelle mais il y a aussi tous les dessins qu'on va faire que je vous ai montrés je vous ai montré aussi beaucoup de relevés qui eux peuvent être calés plus précisément donc je dirais que c'est un peu de la tambouille interne mais qui se résout assez facilement voilà si je peux me permettre monsieur le vice-président une intervention c'est de dire qu'en archéogéographie par rapport à la question de Martin Gradler qui était beaucoup qui était très générale il va de soi qu'on ne maîtrise absolument pas la totalité de l'information au contraire en archéogéographie nous sélectionnons l'information que nous allons compiler dans la mesure où c'est l'information dont nous pensons qu'elle va répondre à la question qu'on se pose quel est le récit de l'histoire quel est le récit de la dynamique des paysages de la dynamique des planimétries que nous cherchons à établir il va de soi qu'il y a beaucoup d'informations que d'autres que d'autres pourraient utiliser ou souhaiter voir utiliser et que nous ne prenons pas en compte parce que sinon on explosera le réel est beaucoup trop compliqué il faut le sélectionner donc nous nous appliquons dans cette démarche archéogéographique une sélection des éléments qui nous permettent de comprendre quelle est la modalité de transmission des éléments dans la durée et quelquefois même dans la très longue durée puisque Magali a donné des exemples qui portent sur au minimum deux milliers d'années si ce n'est plus merci beaucoup peut-être pouvons-nous alors passer la parole aux prochains intervenants que nous avions du mal à capter tout à l'heure mais qui est très attentif devant un beau mur de pierre donc Michel Dabas vous avez la parole pour votre intervention sur Géocarta et toute la numérisation cartographique vous avez la parole voilà je vous remercie est-ce que vous voyez tous bien mon écran déjà oui monsieur parfait très bien merci donc je tenais tout d'abord à remercier donc évidemment monsieur Gérard Schouker de m'avoir invité à cette séance de l'Académie d'agriculture de France ainsi que donc vous monsieur le président ou vice-président Jean-Jacques Hervé pour cette présentation donc aujourd'hui je vais vous parler plus du lien archéologie-agriculture et de mon expérience au niveau de Géocarta je ne travaille plus à Géocarta maintenant puisque je suis co-directeur du laboratoire d'archéologie à l'école normale supérieure à Paris alors j'essaye de faire avancer mais pour une raison que je ne connais pas voilà parfait alors dans les généralités j'ai fait un exposé en fait en cinq points il y aura quand même une conclusion je vous rassure mais en préambule je vais vous parler en fait du concept d'espace et de sol alors le concept d'espace c'est un concept en fait qui a été introduit par Nikolai Hartmann et qui peut être résumé c'est pour ça que je l'ai pris ça m'a semblé intéressant en fonction de trois types d'espace l'espace qu'on appelle physique vous avez les traductions en allemand enfin le terme original en allemand plus exactement qui est l'espace dans lequel nous vivons et dans lequel donc des événements physiques réels ont lieu il n'existe en fait qu'un seul espace réel avec seulement trois dimensions ou quatre si vous aurez à ajouter le temps cependant ce monde n'est pas identique au monde empirique il n'est pas mesurable en lui-même mais grâce à des objets matériels qui le peuvent ces objets ont une forme une taille qui peuvent être décrites pesées mesurées éventuellement cartographiées dans l'espace géométrique en revanche les deux autres catégories donc l'espace géométrique et l'espace cognitif ne sont pas physiquement réelles la notion d'espace géométrique décrit en fait un principe spatial idéal en tant que tel continu homogène illimité ça ce sont les termes de Hartmann en termes simples cela pourrait également être un espace de cartographie l'espace géométrique contient essentiellement tous les objets matériels qui existent indépendamment les uns des autres de l'espace et du temps mais des objets abstraits comme par exemple des frontières politiques peuvent également être représentés dans ces espaces géométriques les utilisations les plus courants de cet espace géométrique en archéologie concernent on l'a déjà vu des cartographies sur des plans ou des cartographies de prospection et je vous en montrerai ou des cartes de répartition comme ce que vous voyez à l'heure actuelle enfin dans l'espace cognitif de notre conscience la perception la pensée et l'expérience interviennent cet espace n'est pas neutre mais il est subjectif les expériences les valeurs les attitudes les sentiments religieux agissent comme des filtres façonnés culturellement et socialement de notre perception et sont décisifs pour la forme et la structure de cet espace visuel maintenant je vais revenir un petit peu plus dans le domaine de l'archéologie où ces trois notions d'espace à mon avis se retrouvent au sein de l'archéologie spatiale vous avez l'archéologie environnementale l'archéologie plutôt du site en haut settlemental archéologie et l'archéologie du paysage le terme d'archéologie spatiale dont on a parlé un petit peu précédemment regroupe en fait les six éléments au centre du cercle et est censé être d'une certaine façon la synthèse de ces éléments pour revenir plus à mes travaux à la fin des années 90 mes travaux instrumentaux en géophysique appliqués à l'archéologie ont ouvert la voie à la cartographie du très proche sous-sol sur de très grandes étendues très proche sous-sol c'est en gros les deux trois premiers mètres autrement dit par des moyens non destructifs il devenait possible de détecter et cartographier les structures enterrées dans les deux premiers mètres et surtout sur de grandes étendues la première application était la reconnaissance du ce que l'on appelle le potentiel archéologique sur les grandes surfaces avant les grands travaux d'aménagement j'ai pris conscience alors qu'il était autant important de comprendre la structure archéologique elle-même que son contexte or le contexte c'est le sol on en a déjà parlé une fois et on en reparlera encore plusieurs fois dans cet exposé cette prise de conscience on le verra m'a ouvert en fait à d'autres disciplines et donc c'est l'objet de ce deuxième chapitre comprendre le sol le sol je ne vous apprends rien est le support de l'agriculture il y a le support de nos infrastructures et il y a aussi le support de notre culture donc étudier le sol a des implications en fait dans ces trois domaines en agronomie en génie civil aménagement du territoire et en archéologie ce sont des évidences mais vous verrez comment on introduit ça par la suite et une meilleure connaissance du sol va aboutir en fait dans ces trois domaines à plusieurs choses une meilleure adaptation pour les cultures et ça c'est des domaines qu'on connaît très bien en agronomie au niveau des rendements au niveau de la gestion des intrants au niveau des pollutions au niveau du génie civil plutôt une meilleure connaissance des risques ce que l'on appelle les aléas de construction auxquelles nous sommes confrontés très souvent et enfin dans le domaine de l'archéologie une meilleure connaissance de notre patrimoine mais comment apporter cette meilleure connaissance par quels moyens alors les moyens on en a déjà parlé il y a les moyens destructifs les tarières les pelles mécaniques ou des truelles pour les archéologues mais aussi des moyens non destructifs qu'on appelle s'ils sont très éloignés remote sensing donc photographie aérienne satellitale est ce que vous voulez et proximate sensing avec des capteurs par exemple sur la plante ou les moyens géophysiques ces moyens géophysiques vont en fait caractériser des contrastes et ces contrastes en fait vont se traduire donc par des chiffres ces chiffres nous allons les associer en fait à une donnée spatiale cette association de données de chiffres avec des données spatiales vont aboutir aux cartes ça je pense je ne vous apprends rien les cartes peuvent être issus donc de nombreux types de capteurs on en a déjà parlé comme on le voit ici seules les méthodes géophysiques permettent de détecter ce qui se trouve sous la surface du sol donc cette partie là je vais peut-être prendre le pointeur voilà pour pouvoir pointer donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces méthodes mais ce qui est important de comprendre c'est que les cartes en géophysique tout comme dans d'autres domaines dépendent donc du contraste des propriétés physiques qui vont se traduire parce que nous ce que nous appelons dans notre jargon de géophysicien des anomalies et ces cartes en fait ne seront utiles pour nous et c'est une vision un peu d'un physicien que si cinq conditions sont réunies que je vais énumérer rapidement la première c'est qu'il existe un contraste physique de la mesure et que ce contraste reflète un paramètre qui sera utile pour nous à notre interprétation par exemple une corrélation entre l'argilosité du sol et la résistibilité électrique autre condition on dispose de la technologie évidemment pour mesurer ce paramètre et si possible rapidement autre condition le contraste doit être suffisamment important pour être mesurable c'est important en géophysique on doit être capable de détecter ce signal dans une carte et là c'est ce qu'on appelle les théories de l'échantillonnage qu'on connaît bien on doit être capable aussi de comprendre le signal que l'on est en train de regarder et donc de l'appréhender la carte décrite là on était dans l'espace géométrique il faudra l'interpréter ce qui nous amènera aux prédictions autrement dit à l'aide à la décision et cette partie là est évidemment la plus importante pour une société privée puisque c'est là où elle va gagner son argent donc géocarta de l'agriculture de l'archéologie à l'agriculture la création de géocarta donc par Jean-Marc Vallée et moi-même au début des années 2000 est liée à une intuition un ingénieur de recherche au CNRS m'avait montré une carte de rendement en agriculture la similitude entre cette carte traduisant les variations de tonnage de céréales à l'hectare et certaines cartes géophysiques électriques faites en archéologie était pour moi flagrante je ne connaissais pas encore les travaux en agriculture de précision mais j'avais vendu l'idée au CNRS qu'il serait possible de prédire et probablement modifier les rendements des parcelles agricoles grâce à leur cartographie ces cartographies électriques seraient possibles si nous industrialisions grâce à une start-up géocarta donc différents prototypes qui avaient été créés au CNRS et que j'avais développés pour l'étude des grandes surfaces en archéologie nous sommes ici dans cette partie là le support de coopératives comme Épicentre qui s'appelle Axe Réal maintenant ou d'organismes de recherche comme ITCF Arvalis nous ont permis de créer rapidement en moins d'une année le premier système prototype la RP01 capable de cartographier plusieurs dizaines d'hectares par jour avec une résolution métrique là où un apporteur à pied de cartographie n'était capable de faire que un quart d'hectare voici différentes machines construites celles-là pour la viticulture pour l'archéologie et pour différentes autres utilisations je vous montre une vidéo si j'arrive à la mettre en route ce qui ne semble pas évident comme toujours je ne peux pas la mettre en route si vous attendez un tout petit peu de patience voilà non si voilà ça fait beaucoup de bruit ça pollue mais ça cartographie rapidement il faut rigoler un petit peu donc les premières parcelles étudiées par perception électrique ont permis de montrer la stabilité dans le temps du signal électrique mesuré c'était un point très important mais aussi les corrélations potentielles entre le rendement que vous voyez ici et résistivité électrique le point important donc à l'époque on était au début des années 2000 a été de montrer qu'il était difficile de créer un raisonnement agronomique à partir uniquement des cartes de rendement c'est une des choses dont on parlait beaucoup à l'époque alors que les cartes de résistivité semblaient plus stables et je dirais finalement plus déterministes par rapport à la donnée SOL vous voyez ici par exemple la corrélation entre cette carte de résistivité et cette carte de rendement pour l'année 2001 mais évidemment pas de corrélation ici pour l'année 1999 ici nous avez par exemple le graphe de corrélation entre la résistivité électrique ici sur l'axe des X et le rendement sur une des parcelles test de l'ITCF excusez-moi donc de fait les corrélations fortes ont été trouvées entre résistivité et profondeur du sol qui est un des facteurs limitants pour la croissance de la plante ça c'est une évidence mais il fallait le montrer à l'époque à partir donc des cartes de résistivité et d'analyse ponctuelle pas uniquement les cartes de résistivité il a été possible de créer des cartes dérivées ou des cartes thématiques si vous voulez comme ici les cartes de profondeur du soustrat de texture de pierrosité pardon du taux d'élément grossier ou de réserve utile toutes cartes qui servent effectivement par la suite au raisonnement agronomique donc à partir de ces cartes dérivées des préconisations cette fois-ci intra-parcellaires pour les conduites culturales ont pu être calculées comme ici par exemple le deuxième apport d'azote ou les apports en phosphore au-delà des céréales dont je vous ai parlé à l'instant nous nous sommes intéressés par la suite à la viticulture où la résistivité spécialement dans le vignoble bordelais s'est montré un paramètre très informatif ici il est possible par exemple de relier la résistivité électrique avec le taux d'éléments grossiers dans les graves ou bien le nombre de grappes en fonction de la résistivité ces modèles permettent alors de prédire les choix variétaux lors de replantations par exemple ou bien le potentiel viticole des parcelles la création de nouvelles machines a permis alors de cartographier des appellations entières comme ici sur le territoire de Tutiac où on assiste maintenant comme vous l'observez à un changement complet d'échelle des premiers essais sur des centaines d'hectares nous sommes passés maintenant à quelques milliers d'hectares l'étude des sols tropicaux pour la canne à sucre où là aussi des corrélations entre résistivité électrique et des paramètres comme la longueur des tiges sur la canne à sucre des paramètres importants ont été montrés nous amènera alors à dépasser les limites et à cartographier des dizaines de milliers d'hectares et c'est cet exemple de plantation en Afrique que je vous montre ici nous allons aborder maintenant la partie 4 c'est-à-dire on était parti de l'archéologie on est parti en agriculture et maintenant on va partir dans l'aménagement du territoire donc on va aborder finalement cet aspect ici donc c'est ce changement d'échelle qui nous a amené en fait à une réflexion on va dire plus heuristique sur nos données et leur utilisation en particulier dans le secteur de l'hydrologie qui est le secteur que je vais aborder maintenant l'exemple proposé ici est celui de la délimitation au sein d'un bassin versant des zones les plus vulnérables à la pollution diffuse agricole en particulier par les nitrates les cartes électriques ont servi alors à réaliser très rapidement une carte des sols à une échelle métrique avec une résolution spatiale assez unique cette carte des sols croisée avec d'autres paramètres au sein d'un système d'information géographique et en utilisant un modèle ici ce qu'on appelle le modèle drastique du BRGM entre autres a permis d'établir la carte de vulnérabilité de la nappe phréatique voici un exemple en hydrogéologie mais à partir de 2004 finalement le développement de la résistivité en agriculture a permis alors finalement par un retour de balancier d'appliquer cette même résistivité à des surfaces qui n'étaient totalement inenvisageables pour l'archéologie auparavant pour cela il a fallu augmenter la précision et la densité des mesures ainsi que la précision de positionnement de ces mesures centimétriques il devenait alors possible de dépasser l'échelle du site archéologique pour atteindre son environnement c'est ce changement d'échelle qui nous amènera à une réflexion plus heuristique sur nos données et leur utilisation le cas présenté ici est celui d'un pré-diagnostic archéologique sur une future autoroute en Italie je ne sais pas si vous voyez le fuseau extrêmement fin ici il fait quand même 300 mètres de large sur plusieurs dizaines de kilomètres de long et la résolution dans ce réseau est métrique voici peut-être un zoom ici un peu plus important de dessus et par exemple sur cet agrandissement cette carte électrique nous montre beaucoup de structures liées au dépôt alluvionnaire dans la plaine du Pau on a parlé par exemple de Paléo-Chenaud tout à l'heure avec Magali Vatton mais aussi dans le coin inférieur droit vous êtes peut-être capable de voir une nécropole de l'âge du fer complètement inconnu auparavant on est vraiment au croisement de plusieurs disciplines donc un autre cas maintenant plus intéressant et qui va nous faire évoluer encore notre secteur est celui de la tranchée d'une ligne d'enfouissement électrique pour le réseau électrique RTE dans le nord de la France contrairement au cas précédent de l'autoroute italienne le but de cette étude n'était pas seulement archéologique mais de détecter tous les aléas potentiels pour l'enfouissement d'une ligne électrique plusieurs méthodes géophysiques et documents sont alors croisés pour arriver à un diagnostic le plus complet possible et surtout un positionnement optimal de cette tranchée qui ne fera à une finie que 1 mètre de large alors que le fuseau ici fait 150 mètres je crois sans aucun diagnostic nous verrons le rôle qu'a joué la plateforme cartographique par la suite dans ce travail mais auparavant la réflexion des géocartas a évolué vers une approche des sols maintenant qualifiée de systémique puisque dans cette carte nous avons énormément d'informations qui se superposent et qui sont des informations évidemment historiques comme ici les tranchées de la deuxième guerre mondiale mais aussi archéologiques pédologiques pyrotechniques à cet endroit-là et bien d'autres types d'informations donc vous voyez on a déjà vu le rôle des cartes électriques en archéologie en pédologie en hydrogéologie mais d'autres techniques géophysiques que nous ne détaillerons pas ici sont aussi utilisables sur les sols pour des problématiques de pollution ou de géotechnique par exemple tous ces résultats vous l'avez compris peuvent être exprimés sous forme de cartes numériques si on centralise sur une même plateforme ces différentes cartes on disposera alors d'un outil puissant pour l'aménagement du territoire et la maîtrise des risques et ressources le plus en amont possible des travaux et c'est un outil qui a été baptisé Zscan par Geocarta dans les années 2010 et qui est mis en route maintenant de façon systématique et je dirais systémique aussi donc le sol en fait on l'a vu porte la majeure partie des risques en aménagement ici nous montrons une étude dans la Vienne qui est en cours de publication et qui montre l'utilisation d'un ensemble de cartes géophysiques ainsi que des photographies aériennes pour détecter les différents aléas avant la construction donc d'un grand une grande zone industrielle nous allons parler maintenant de la diffusion de la connaissance qui est un point extrêmement important car on a vu que le sol porte la majeure partie des risques en aménagement excusez-moi je me suis trompé de flèche donc depuis la première année d'existence de Geocarta la création et la diffusion de l'information spatiale est passée en fait par la programmation de simples SIG puisque nous avons programmé nous-mêmes nos propres outils jusqu'à des web SIG et à des atlas plus spécialisés en lien avec des bases de données et maintenant nous avons développé une plateforme beaucoup plus générale de partage d'informations spatiales qui ressemble qui rassemble plutôt plus de 1200 projets correspondant à plusieurs dizaines de milliers de cartes cette évolution en fait a suivi celle du partage général des données dans le monde universitaire et de l'entreprise avec des architectures en fait de plus en plus ouvertes car jusqu'à récemment nous n'utilisions que les données que nous produisions en géophysique vous avez compris mais l'ouverture vers des serveurs de données externes comme le BRGM géoportail Google ou les données de l'INRAE de la NASA OpenStreetMap etc. et ce de manière complètement transparente dans les projets et les données géophysiques est capitale pour enrichir notre interprétation donc nous faisons évoluer en fait cette plateforme hébergée maintenant sur le très grand équipement du CNRS dans essentiellement trois directions la première direction est la représentation des phénomènes temporels grâce à des techniques d'animation de cartes c'est un développement en cours le deuxième est celui de la représentation trois-dimensionnelle puisque l'imagerie géophysique donne une image tridimensionnelle même si je ne vous ai montré que des cartes pour l'instant et enfin et point extrêmement important nous sommes en train d'intégrer des algorithmes directement sur les cartes de telle façon à pouvoir croiser les cartes et les faire interagir les unes avec les autres donc je vous renvoie vers chronocarto.eu si vous voulez regarder des cartes qui existent et qui sont publiques beaucoup des cartes évidemment ne sont pas toutes publiques donc en conclusion maintenant je vais vous aborder certains points nous avons montré donc que les web SIG ont montré leur puissance je précise aussi qu'ils ne remplacent pas l'expertise humaine mais leur richesse vient des données partagées et des algorithmes peuvent être implantés pour modifier directement les cartes qui deviennent alors totalement dynamiques plusieurs experts peuvent interagir sur ces mêmes cartes voire simultanément et produire des résultats différents en fonction de leur expertise la notion de temps peut être introduite sur ces cartes même si c'est encore simpliste mais nous y travaillons la notion d'échelle aussi dont on a parlé plusieurs fois avec les cartes numériques à mon avis tend à disparaître le discours doit évoluer par rapport à cette notion d'échelle la troisième dimension bien que présente dans les données géophysiques comme je l'ai déjà dit n'est pas encore visualisée et utilisée réellement dans les SIG au moins dans ceux que nous avons réalisés et enfin un point très important au moins dans le domaine de l'archéologie est le domaine de la traçabilité dont on a déjà parlé de la fiabilité des données elle devient capitale ces données doivent absolument être associées à chaque fois à des métadonnées ces métadonnées doivent être indexées et ces indexations permettent effectivement des recherches possibles grâce au moteur de recherche dans le cas évidemment de l'open data et des directions inspire etc etc et bien sûr vous l'avez compris les cartes produites par Geocarta ne servent pas uniquement qu'à l'agriculture mais de manière plus générale et ça a été son évolution finalement en maintenant 15 ans sur l'aménagement du territoire la prise en compte de la donnée de sol et à une échelle métrique la prise en compte de l'histoire des parcelles dont j'ai un peu moins parlé de la topographie dont je n'ai pas trop parlé aussi mais évidemment dès qu'on fait une mesure géographique géophysique on a aussi la topographie la microtopographie de la géologie son capital dans tous les projets d'aménagement donc je vous remercie beaucoup de votre écoute et je suis tout oui pour vos questions et merci de cette occasion un petit peu de bibliographie si vous avez envie de partager merci beaucoup merci beaucoup oui tout à fait passionnant Constant as-tu reçu des questions ? je crois que ça a tellement bouleversé notre auditoire aucune question c'est trop clair trop précis trop limpide oui bon ah si 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 parmi les web SIG avez-vous utilisé des méthodes de visualisation en 3D ? alors justement c'était un peu dans ma conclusion c'est extrêmement difficile nous n'avons pas fait pour l'instant de visualisation en 3D dans nos web SIG mais nous y travaillons nous avons un visualisateur 3D un peu au stade bêta on va dire mais malheureusement nous ne pouvons pas utiliser cette information tridimensionnelle actuellement nous sommes obligés de concaténer différentes couches d'informations en fonction de la profondeur alors je vois qu'il y a des gens qui ont envie de parler ont envie de poser des questions alors tu permets à Christine King bien entendu bien entendu alors voilà Christine on ne vous voit pas et on ne vous entend pas c'est bon on vous entend la Christine allez-y bonjour merci merci Michel d'avoir fait cet exposé plus métrologique que les autres dimensions plus qualitatives ce qui permet de bien montrer les deux aspects de l'approche cartographique qui se complète quelques fois mais qui parfois vivent dans des écoles de pensée assez différente ma question c'est peut-être pas seulement pour toi Michel vous avez surtout montré tous des exemples qui vont de la parcelle disons au bassin versant enfin disons des échelles assez locales et donc où le lien avec la vision locale est assez rapide mais est-ce que vous auriez pu dire des choses sur la partie plus cartographie globale qui ont permis de donner des estimations à des échelles continentales ou globales sur la productivité primaire en lien avec la végétation ou sur les aspects de dégradation des sols en lien avec les états de surface est-ce que ou alors ça pourrait faire l'objet d'autres séances qui complèterait les questions qu'a posées Guylain Bourrier tout à l'heure sur la partie transfert sédimentaire et approche 3D mais est-ce que Michel toi tu as des éléments sur ces dimensions-là alors merci pour cette question alors effectivement je ne suis pas tout à fait habilité à répondre à cette question puisque de par notre travail à Géocarta on a forcément un travail local et que je dirais notre plus grande échelle pour l'instant ce sont des c'était puisque je ne suis plus à Géocarta c'était donc des études au niveau de coopératives donc des dizaines de milliers d'hectares ou des centaines de milliers d'hectares et je dis au-delà de ça je n'ai jamais fait de mesure parce que les mesures géophysiques sont quand même des mesures au sol donc dépasser la centaine de milliers d'hectares au sol ça commence à faire beaucoup on passe forcément dans des moyens aéroportés des moyens de télédétection mais par exemple des risques sur l'érosion des choses comme ça oui ce sont des choses effectivement que l'on voit extrêmement bien en géophysique aussi bien dans les données de télédétection j'ai des exemples en Champagne dans la tête par exemple que par les données géophysiques et effectivement comme on a dit tout à l'heure il est tout à fait possible d'extraire des sortes de signatures géophysiques et de voir si cette signature se retrouve sur d'autres endroits mais la généralisation à l'échelle d'un pays ou d'échelle d'un continent ça non ce n'est pas du domaine de géocarta je ne sais pas si d'autres personnes peuvent il y a une autre question de Marie Gradelaire mais aussi Pascal Marty qui veut parler qui est un des intervenants je vous propose de prendre peut-être d'abord Marie Gradelaire et puis Pascal Marty ensuite toujours au sujet de l'approche 3D du web SIG c'est très intéressant je me permets d'insister s'il vous reste assez de temps quelle technologie utilisez-vous du javascript point d'interrogation je ne suis pas celui qui programme clairement il y a effectivement du javascript mais on a plusieurs moteurs de rendu il y a du map server il y a du geoserver il y a du leaflet c'est un petit peu la particularité du web SIG que nous avons créé nous avons utilisé plusieurs moteurs de rendu simultanés et donc je ne peux pas dire quel sera le meilleur moteur par la suite mais voilà il y a plusieurs technologies qui sont signes d'année voilà une autre question de Léa Tardieu vous dites que le web SIG ne remplacera pas l'expertise avez-vous tenté étudier de mettre en place des méthodes cartographiques collaboratives pour informer préciser les données produites par les méthodes géophysiques Léa Tardieu c'est une excellente question le collaboratif alors je dirais par défaut notre plateforme est collaborative elle a été vécue comme ça je n'ai pas expliqué réellement pourquoi on était amené à créer cette plateforme en fait il y a eu deux raisons principales la première c'est la multiplication des projets qui a fait que tout simplement quand vous avez un client deux clients dix clients qui commencent à vous demander des cartes ça commence à faire beaucoup quand vous en avez 100 simultanément qui vous demandent toujours de la donnée des cartes de la modification de données vous n'en sortez plus si vous n'avez pas effectivement un web SIG collaboratif puis vous allez essayer de faire faire le maximum de choses par votre client sur ce web SIG s'il est assez intelligent parce que ce que je n'ai pas précisé c'est que toutes les cartes qui sont sur ce web SIG peuvent être éventuellement modifiées aussi par les personnes qui ont accès et qui ont un compte ça c'est quelque chose de très important il faut moins de deux à trois minutes pour créer une carte sur ce web SIG voilà et les clients peuvent créer leur propre carte ils peuvent dessiner dessus etc comme sur un SIG donc ça c'est la première raison la deuxième raison du SIG c'est effectivement les très très grandes surfaces où là il faut pouvoir gérer des dizaines des centaines voire des milliers de parcelles simultanément et ça je dirais sans un outil collaboratif ce n'est pas possible donc effectivement quant à Geocarta on créait un projet il était possible que sur ce projet il y avait qu'une ou deux personnes qui interviennent mais sur d'autres projets il pouvait y avoir 10, 20 personnes qui interviennent et qui de façon simultanée ou pas intervenaient sur les cartes voilà vous avez un merci bien sûr de Christine King pour ce volet très méthodologique qui montre bien l'évolution des technologies dans l'appui à la connaissance des sols mais il y a Pascal Marty qui pose une question et il faut le prendre puis après je reviendrai à Guillaume Bourrier ma question c'est pour Michel Dabas donc on comprend qu'il y a beaucoup d'utilisateurs des produits Geocarta qui sont dans le domaine agricole mais pas que est-ce que les outils sont mobilisés par les bureaux d'études qui par exemple rédigent les études d'impact pour les infrastructures de transports terrestres routes ferroviaires contournement etc alors je suis plus à Geocarta depuis trois ans comme je vous ai dit depuis que j'ai intégré le laboratoire d'archéologie à l'école normale donc je ne peux pas répondre tout à fait à ça mais effectivement cette plateforme peut être effectivement déclinée en fonction des besoins de plusieurs personnes et sans nommer des clients des clients on va dire je peux dire qu'elle l'est utilisée alors pas de façon systématique mais elle a été utilisée et probablement elle est encore utilisée effectivement par certains cabinets oui dernière question de Guillaume Bourrier des outils comme Geocad développé par Jean-Laurent Mallet à Nancy et largement utilisé dans les domaines minier et pétrolier permet de coupler la représentation 3D et les modèles hydro-géologiques mode flow et géochimique oui QC j'espère avoir bien prononcé je les ai utilisées en Camargue à partir de mesures de potentiel spontané pour localiser un paléo chenal du Rhône et des zones aptes à la résiculture et moins sensibles à la séninité voilà Guillaume Bourrier qui vous remercie déjà un grand merci par avance d'accord je le remercie aussi pour sa question donc il a tout à fait raison donc c'est un très très bon produit 3D je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres je ne voulais pas le mentionné par la suite donc GoCAD qui était je crois développé par l'école des mines l'école des mines qui fait partie aussi de PSL donc du campus dans lequel est l'école normale voilà c'est un produit extrêmement lourd si vous voulez et pour un petit cabinet d'études comme Geocarta il n'était pas possible d'utiliser des outils comme GoCAD mais GoCAD effectivement est un outil fantastique dès qu'on parle de 3D et de couplage avec des modèles comme Modflow effectivement c'est différents différents types de modèles mais ce qu'il faut bien comprendre dans 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 chronocarto c'est qu'on a fait on a fait évoluer chronocarto finalement qui s'appelait d'ailleurs GC serveur avant on l'a fait évoluer en fonction à chaque fois des besoins des clients donc il faut imaginer que c'est quand même quelque chose je ne sais même pas si on peut encore employer le terme de WebSIG puisque c'est un c'est un outil qui permet d'attaquer par exemple des bases de données de façon directe c'est un outil qui permet de créer des cartes extrêmement rapidement de façon de façon interactive à plusieurs utilisateurs c'est un outil récemment par exemple quand on nous a demandé des animations temporelles bon on a on a créé cet outil en plus à l'intérieur voilà vous voyez il est extrêmement évolutif et effectivement dedans on l'a mentionné un petit peu je crois dans une des premières présentations on a aussi introduit la notion de document non spatial ce qui est une hérésie dans un système d'information géographique mais on a pensé qu'il était extrêmement important de pouvoir adjoindre des documents non spatiaux dans un SIG donc on a créé des couches spéciales qui s'appellent non spatiales qui n'ont pas de système de projection mais dans le SIG et qui permettent d'enrichir le SIG vous pouvez le mettre par exemple dessus si vous voulez un rapport d'opération vous pouvez mettre votre vidéo par exemple la vidéo de la petite machine qui se déplace tout seul tout à l'heure on peut la mettre aussi directement dans le SIG donc dans ce web SIG donc c'est un produit qui devient de plus en plus hybride et qui évolue en fonction des besoins des clients et cette la dernière évolution dont je vous parlais et qui est en cours actuellement à Jocarta c'est le fait de pouvoir effectivement mettre des modèles dedans qui permettent de transformer les cartes en fonction des connaissances en particulier agronomiques bien sûr mais effectivement pourquoi pas le modèle drastique d'autres modèles qui n'existent pour les écoulements l'érosion etc. voilà merci merci beaucoup Constant y a-t-il encore d'autres demandes de parole ? Ah oui vous avez la parole madame oui je voulais poser une petite question à Michel Dabas donc je me demandais est-ce que le travail au sein de Jocarta consiste vraiment à prendre en charge la parcelle ou l'ensemble de parcelles donc d'une coopérative ou un agriculteur ou le fuseau utoroutier et de se limiter à cette emprise ou est-ce qu'il y a toujours prise en compte sans faire passer le tracteur pour avoir des mesures géophysiques mais prise en compte de l'environnement immédiat de ces limites d'emprise pour ne pas fonctionner des œillères et du coup aussi développer peut-être un discours un peu plus spatial qui du coup n'est pas borné par les limites artificielles du projet du commanditaire comment vous jonglez avec ça Merci Magali pour cette question effectivement comment on jongle avec ça je dirais comme dans toute société privée on n'a pas un temps infini et on ne peut pas passer non plus trop de temps sur des choses et quand on nous impose une parcelle qui fait 20 hectares on va étudier cette parcelle de 20 hectares mais Dieu merci effectivement grâce aux corrélations qu'on peut avoir avec les images aériennes etc. on va forcément regarder ailleurs et en particulier dans les problèmes surtout en aménagement du territoire on ne peut regarder que ailleurs quand on regarde par exemple le risque pyrotechnique qui est une des choses que sait faire Géocarta on est forcément obligé de regarder ce qui se passe ailleurs très rapidement moi il y a une quinzaine d'années je ne savais pas qu'il existait toutes ces cartes par exemple qui recensent tous les boyaux de la dernière guerre avec des couleurs différentes en fonction des camps etc. nous avons été amenés très rapidement à utiliser ça pour parfois étudier juste une petite zone qu'on nous donne de 4 ou 5 hectares mais grâce à ça on voit effectivement où se placent les lignes de front et dans le cadre que j'ai montré de la tranchée RTE voilà à côté des villages d'Argicourt ça a été tout à fait le cas heureusement on ne s'est pas limité que à ça et même en archéologie on a pu le montrer par exemple dans le cas d'une déviation en Alsace on nous avait demandé une étude très très fine sur une dizaine de mètres on avait détecté des choses et c'est moi-même qui avais insisté à l'époque en disant il faut absolument qu'on ouvre plus pour voir parce qu'on ne comprend pas c'est comme sur un tableau pointilliste si on regarde jusqu'à un tout petit endroit on ne va pas comprendre le tableau dans son intégralité si on prend cette image effectivement dès qu'on a ouvert le petit fossé qu'on voyait on a vu que c'était un petit camp romain etc. donc oui on est obligé d'ouvrir et on le fait dans le cadre de notre temps disponible Merci pour ces éléments de réponse qui me suggèrent une question j'allais dire d'ordre commercial vous apportez une valeur ajoutée à un certain nombre d'informations que vous avez collectées elles-mêmes avaient sans doute aussi généré en leur temps une valeur ajoutée et d'autres vont pouvoir se saisir de vos informations ou des informations que vous aurez produites et communiquées à un gestionnaire d'un espace donné un propriétaire foncier une institution qui a un droit de gestion et comment voyez-vous alors l'échange de cette valeur ajoutée et comment voyez-vous la libre circulation de cette accumulation extrêmement intéressante d'informations analytiques permettant de comprendre tous les tenants et les aboutissants sur un espace donné est-ce que vous avez pensé à vous inspirer de ce qui a été fait par exemple dans le domaine de la propriété intellectuelle pour le génome en Europe avec un certificat d'obtention végétale qui laisse libre circulation à tout le matériel génétique mais qui institue un droit pour celui qui à partir du matériel existant a pu créer quelque chose de nouveau c'est une excellente question je vous remercie de l'avoir posé c'est très compliqué à y répondre effectivement dans le cas je rappelle Geocarta est quand même un petit cabinet privé et par définition les données appartiennent aux clients donc la réponse est très simple à ce moment-là on ne peut transmettre des données que si le client est d'accord j'ai effectivement en tête plusieurs cas où les clients sont forcément contre après le temps passe on va dire et donc des études passées on peut tout à fait en déclassifier certaines si je peux m'exprimer ainsi mais je vais m'exprimer peut-être plus dans le domaine de l'archéologie qui est le domaine finalement que j'ai retrouvé à l'école normale à l'heure actuelle où effectivement j'ai commencé à attirer l'attention en tout cas au niveau du ministère il n'y a pas longtemps sur le fait de cette accumulation de données qui devient extrêmement importante j'ai cité tout à l'heure des dizaines et des centaines de milliers de cartes et je me sens quelque part dépositaire actuellement d'une très grande part d'informations qui doit être partagée et c'est bien ce que j'ai dit c'est le mouvement de l'open data à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'en conclusion j'ai bien dit ces données doivent être parfaitement rangées je veux dire donc avoir ce qu'on appelle des métadonnées au-dessus des données de telle façon que des moteurs de recherche puissent aller les chercher et ça c'est totalement capital si vous tapez dans Google les maillies va sortir certainement tous les articles créés par monsieur Schouker mais est-ce que va sortir en premier s'il existe dans une carte d'un SIG la carte des maillies du SIG correspondant ce n'est pas sûr et justement c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec ChronoCarto c'est de faire en sorte que chacune de ces cartes exactement comme des publications est un numéro d'identifiant totalement unique ça apporte différents noms en informatique peu importe de telle façon que les moteurs de recherche puissent aller le chercher et ça c'est valable aussi c'est un mouvement que vous connaissez probablement qui est valable aussi sur la donnée la donnée brute on nous demande de plus en plus dans les domaines scientifiques même dans nos papiers que ces données puissent pouvoir être réutilisées par la suite et qu'elles aient aussi un numéro d'identifiant unique donc par exemple pour les fouilles c'est ce que fait par exemple Catherine Gruel actuellement et Olivier Bouchonsus chez nous à l'école normale ils sont en train de mettre en ligne effectivement toute la documentation de fouilles qui est une documentation assez pléthorique photographie coupe etc à toutes les échelles que vous voulez mais sur un système et je vous je vous envoie finalement vers chronocarto pour ça vers le système NACALA qui permet effectivement d'indexer toute cette information là de telle façon et qu'elle puisse trouver partout les moteurs de recherche et donc utilisable par tous les utilisateurs d'une certaine façon donc à partir du moment où vous avez libéré l'information en fonction de vos contraintes juridiques cette information le plus important le plus important c'est qu'elle puisse être utilisée donc si vous si vous tapez je sais pas RTE par exemple Pertin-RJ-Cours c'est le nom de la ligne que je vous ai donné tout à l'heure il faut que la carte puisse pouvoir sortir et voir même les données associées à ça pour que ça soit pas perdu pour le futur voilà c'est un peu ma vision c'est peut-être pas très orthodoxe pour l'instant mais voilà c'est la vision à laquelle j'arrive maintenant merci pour cet éclairage et bien je crois que le moment est venu si Constant il n'y a pas d'autres questions tout de suite de passer la parole à Gérard Schouker qui aura la lourde tâche de tirer les conclusions de cet échange et de ses exposés qui ont plusieurs fois fait référence à ses propres travaux vous avez la parole Gérard merci monsieur le vice-président reconnaissez que mes collègues m'ont facilité le travail ils ont été tellement brillants que les conclusions vont être faciles à tirer bon que venons-nous d'apprendre en écoutant les intervenants tout d'abord qu'il y a beaucoup à attendre de la cartographie qu'il y a encore à attendre de la cartographie et que le problème de la marginalisation des savoirs sous prétexte qu'ils sont anciens est un vrai risque car la bonne attitude c'est de rénover des savoirs qui en ont besoin et non pas de les abandonner il en va ainsi de la végétation de la forme des parcellaires des modelés des paysages géographiques etc. l'exploration de nouvelles pistes si elle doit se payer par des abandons inexplicables en parallèle crée alors beaucoup plus d'incertitudes que cela n'offre de solutions avec l'archéogéographie on a appris que les modes de transmission d'un aménagement ancien voire très ancien n'obéissaient pas au temps linéaire et que l'étude de la façon dont les parcellaires se transmettaient peut devenir une corde nouvelle à un arc déjà pas mal sollicité surtout quand on aménage on le fait souvent pour bien plus longtemps qu'on ne le croit en raison de ces effets de très longue durée qui nous ont été montrés or la pratique la pratique actuelle de l'archéologie préventive en gros vider les sites avant que l'aménageur ne prenne possession du terrain à aménager ne permet pas vraiment d'établir de lien entre les héritages et l'aménagement parce que les choses se font un peu à l'envers c'est un effet du cloisonnement disciplinaire et des nécessités techniques or l'articulation devrait être au cœur des procédures justement avec l'expérience de Géo Carta nous assistons à une démultiplication des enquêtes géophysiques et à un très original aller-retour entre la technique et les disciplines et plus étonnant encore entre l'archéologie l'agriculture l'aménagement du territoire autour de la notion d'enregistrement de précision du sous-sol immédiat il y a donc des cas où les passerelles sont envisageables notre séance a donc tenté de nouer un dialogue autour de quelques notions clés les paysages et leur planimétrie notamment parcellaire et leur modeler notamment ceux qui servent de base à l'écologie l'aménagement du territoire qui les transforme et qui crée des effets de longue durée enfin l'agriculture qui est la première bénéficiaire de l'approfondissement des connaissances celle concernant la surface des choses et celle concernant le sous-sol immédiat alors pourquoi avoir annoncé comme titre de cette séance la nécessité de produire de nouvelles cartes pour l'expertise c'est le constat de l'insuffisance des méthodes mises en oeuvre dans l'étude de ce qu'il est convenu de nommer l'état initial du site dont a parlé Marie-Claude en introduction l'état initial du site devant être transformé par une activité humaine ou un aménagement au contraire de ces méthodes relativement vieillissantes ce qui fait le point commun des disciplines présentées mais aussi d'autres qui auraient pu être sollicitées on n'a pas pu parler de tout le monde et on le regrette c'est cette capacité à fonder leur diagnostic sur l'analyse géographique dynamique notamment en passant par une expression cartographique renouvelée notre séance suggère ainsi que nous vivons un renouveau de l'analyse des formes et des paysages géographiques et que ce renouveau se fonde sur des conceptions dont il faut bien reconnaître qu'elles sont un tout petit peu dérangeantes je vous assure d'expérience que de dire que la centuriation romaine qu'on voit aujourd'hui pardon que la centuriation qu'on voit aujourd'hui sur une carte ou une image aérienne n'est pas romaine mais médiévale moderne et encore actuelle puisqu'elle est le cadre d'activité des agriculteurs aujourd'hui dans pas mal de régions par exemple en Italie et qu'elle est donc ce que le temps a transmis et transformé à partir d'une très lointaine initiative d'arpenteurs romains et bien ce constat est tout sauf innocent c'est donné au Moyen-Âge et à l'époque moderne un parcellaire que jusqu'à présent les médiévistes refusent de voir c'est donné à notre époque des héritages d'une incroyable profondeur je vous assure aussi que d'ouvrir le collecteur bocage ou encore le collecteur open field et de trier ici des géométries là des modelés ici des transmissions pluriséculaires ou même plurimillénaires ailleurs au contraire des ensevelissements définitifs on a parlé de la taphonomie tout à l'heure là des transformations ici encore des datations totalement différentes de ce qu'on croyait tout ceci représente une masse considérable de mise en cause en termes d'histoire des formes du paysage or nous n'avons pour l'instant ni le récit ni la cartographie pour en rendre compte sauf à titre expérimental et tout ce que nous avons montré enfin l'essentiel de ce que nous avons montré aujourd'hui a valeur expérimentale le temps des amplifications me paraît donc s'ouvrir il est devant nous comme le disent les sociologues et les épistémologues le temps pré-paradigmatique s'achève et de nouveaux paradigmes peuvent commencer à s'installer concernant la dynamique des paysages je peux donc recenser les résultats apparus au cours de notre séance la mise en ligne de nombreux géoportails dans lesquels les couches d'information s'accumulent rend de plus en plus nécessaire une formation à leur emploi ne fait pas des liens qui veut cela s'apprend comme s'apprend le décryptage du langage des formes plusieurs disciplines et entreprises ont pris en main ce besoin deuxième conséquence deuxième résultat le passé ne représente pas ou pas seulement une gêne pour l'aménagement retenez que dans le langage technocratique on parle du risque archéologique pour parler de la gêne que l'archéologie provoque à l'aménagement donc c'est contre cette notion que je suis en train de découvrir donc le passé ne représente pas une gêne pour l'aménagement mais aussi un apport en termes de connaissance des dynamiques naturelles et sociales j'ai souligné il y a un instant l'impasse de l'archéologie préventive et de l'aménagement à entrer l'une et l'autre en dialogue je souhaite préciser ce point le vote de la loi sur l'archéologie préventive au début des années 2000 a été une avancée que j'ai soutenue personnellement en son temps parce qu'on venait d'une période de forte destruction du patrimoine archéologique et il fallait faire cesser cette situation dont acte mais cela n'empêche pas de dire que le cloisonnement entre cette activité de connaissance du passé des sols et de l'aménagement du territoire qui intervient sur le sol et le sous-sol est aujourd'hui dommageable d'où ma formule qui peut paraître un peu tranchante mais qui est le reflet du réel actuel on demande aux archéologues de vider les sites avant de vider les lieux pour pouvoir aménager et cette situation c'est le sort que la société actuelle fait à l'archéologie alors qu'au contraire elle devrait s'emparer des résultats de l'archéologie pour mieux comprendre les dynamiques du sol qu'elle se propose d'aménager pour ses différents besoins sociaux mais je reconnais que ce que Michel Dabas a montré tout à l'heure est susceptible de faire évoluer ce constat et je pense que si j'avais entendu sa communication avant d'écrire mes conclusions j'aurais peut-être rédigé un peu différemment autre résultat comment faire évoluer ces situations de cloisonnement ou de parallélisme comment rendre compte de choses qui sont reliées et que nos disciplines disjoignent de façon tout à fait légitime puisqu'on ne peut pas embrasser le réel dans sa totalité il faut bien se discipliner au sens épistémologique du terme l'expression de cette dynamique par la cartographie réclame des cartes élaborées sur des concepts et des procédés différents de ceux employés au XIXe et au XXe siècle et c'est évidemment ici qu'il faut évoquer le langage morphologique renouvelé de l'écologie du paysage j'en dis un mot puisque Françoise n'était pas là aujourd'hui vous le savez c'est une écologie géographique en ce sens qu'elle entend faire comprendre comment on peut passer des processus écologiques comme les flux biochimiques les services écosystémiques les processus intimes de la biodiversité à la structure et à la dynamique des paysages et inversement comment des paysages différents c'est-à-dire différemment connectés ne présentent pas la même faune ou la même flore or passer de la notion d'habitat en écologie qui est un calcul de flux à l'expression planimétrique de ces habitats exigent de se doter de concepts propres car alors le langage du géographe le langage traditionnel du géographe ou celui de l'archéogéographe ou celui du géomètre peu importe ne saurait convenir observant le degré de fragmentation des paysages géographiques les écologues du paysage ont donc inventé le fameux modèle tâche corridor matrice et ils l'ont fait fonctionner pour comprendre les trajectoires celles qui font que les espèces survivent ou non si Françoise Burel avait pu être parmi nous elle nous aurait également expliqué les passionnantes intrications qui se nouent actuellement entre l'image de satellite et les concepts de l'écologie du paysage pour l'étude des continuités et des discontinuités des thèses d'écologie du paysage notamment sous sa direction portant sur des images toutes récentes des satellites Sentinelle 1 et 2 sont là pour en témoigner les méthodes de compilation employées dans les cartes des archéogéographes sont d'une autre façon de faire en reliant des périodes apparemment éloignées de l'histoire grâce aux techniques de film qui superposent aisément les couches et qui les rapprochent l'élaboration cartographique suscite alors des questions nouvelles Magali Vatton nous a montré un exemple d'une expérimentation que nous avons faite avec le portail géofoncier des géobètres experts en ajoutant des couches en ajoutant aux couches déjà présentes sur cet outil une série d'informations sur l'histoire et la dynamique des paysages et de leur forme il est évident que les rapprochements qu'elle a mis en évidence et qui peuvent aller jusqu'à des cas spectaculaires comme la centrale du Tricastin qui est limitée sur le plan planimétrique entre deux axes du cadastre romain en témoigne donc il est évident que nous avons grâce à cet outil une série d'informations sur l'histoire et la dynamique des paysages et de leur forme je le dis tout simplement nous aimerions bien on en a déjà parlé plusieurs fois avec Magali créer ainsi une carte archéogéographique de la France comme il existe une carte topographique une carte géologique une carte pédologique etc. même si nous le faisons à titre de quelques feuilles à titre d'expérimentation ce serait je crois déjà très utile cette nouvelle carte servirait d'aide mémoire pour connaître les héritages dont les formes sont chargées la production de cartes pour l'expertise de la dynamique des milieux ou des paysages passent ainsi par la rénovation de l'analyse des formes des disciplines ont pris cet objectif à bras le corps malgré le discrédit que certaines sciences sociales affichent pour les formalismes et contre lequel il faut lutter sans relâche à terme un manuel de nouvelle géographie des paysages et de leur expression planimétrique devra être produit car les catégories qui ont bercé nos études le bocage et l'open field pour prendre les exemples fameux ne suffisent plus pour rendre compte des réalités j'ajoute que le changement d'échelle et le passage à la grande échelle de détails qui a été évoqué tout à l'heure et qui a été discuté est aussi une façon d'échapper excusez le raccourci qui va être rapide mais est une façon d'échapper au nationalisme au naturalisme et à l'historicisme qui ont marqué les tentatives de géographie historique au 19ème et au début du 20ème siècle donc il nous faut la grande échelle pour sortir de ces effets amplificateurs de ces effets collecteurs qui ont donné l'histoire que l'on sait et qui aujourd'hui ne rend plus les services qu'on devrait attendre d'elle enfin il convient d'identifier et de réunir les professions que ce soit les chercheurs ou les praticiens qui parlent ce langage géographique et morphologique commun et qui peuvent à partir de leur propre savoir contribuer à cette rénovation les géographes pardon les géographes les cartographes les géomaticiens les archéogéographes les écologues du paysage les géomètres experts les urbanistes les paysagistes etc. tous ceux qui ont en commun de pratiquer la carte et qui ont cette capacité à se reconnaître parce qu'ils savent lire une carte et ils savent courir discuter voire échanger autour d'une carte Une de mes récentes surprises et qu'on apprend en tout âge c'est d'avoir découvert il y a quelques semaines qu'il y avait des perspectives très intéressantes à réunir le droit et la géographie Un ouvrage dont je viens de rendre compte sur le site de l'Académie intitulé Le pixel et la balance vient d'en faire brillamment la démonstration On aurait pu leur demander de venir aujourd'hui nous parler de cette association entre le géomaticien et la spécialiste de droit privé à propos de l'appréciation de l'appréciation cartographique des paysages Il ne vous a pas échappé que la multiplication des outils d'observation de la Terre et leur qualité sans cesse croissante pose un problème tout simple d'accès à la ressource documentaire Apprendre à travailler dans cette nouvelle jungle de l'information est une des nécessités qui sont devant nous Ensuite, l'expérience de l'entreprise Geocarta prouve que les transferts de technologies et plus généralement de connaissances même de disciplines apparemment éloignées sont très efficaces par exemple au service des agriculteurs comme cela a été démontré aujourd'hui Je remercie donc Marie-Claude qui a introduit la séance et mes trois collègues en regrettant et en s'associant à la peine de Françoise Burel qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous mais je remercie donc mes trois collègues de nous avoir donné ces trois bases excellentes excellentissimes de réflexion et qui montrent qu'aujourd'hui l'Académie peut accompagner peut accompagner une rénovation sous l'apparence sous l'aspect de la production de nouvelles cartes pour l'expertise Monsieur le Président je vous rends la parole Merci beaucoup pour vos conclusions brillantes et pour votre interrogation qui rejoint ma question précédente à notre professeur de l'école normale supérieure sur le régime en quelque sorte propriété et commercial de toutes ces données et je me prends à rêver d'une production moindre de travail normatif par les services qui sont normalement affectés à des missions de ménagement du territoire et d'un plus grand engagement de leur part dans précisément la valorisation de ces données et l'accessibilité de ces données ça pourrait être dans les agences de bassin dans toutes sortes de structures qui ont à coordonner l'action publique et à introduire dans la gestion des territoires tous les outils qui permettent d'être le plus efficient le plus respectueux de l'histoire le plus respectueux des enjeux écologiques globaux et je me dis que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour faire passer les idées au niveau opérationnel des services qui sont qui sont de façon très très compréhensible plus enclin à faire des choses plus simples sans doute dans le domaine de la norme que d'affronter la complexité de ces relations de ces outils tous modernes tous modernes qui comme un peu la génétique qui n'existait pas au moment où pratiquement pas dans sa forme moderne lorsque je commençais mes études d'agronomie aujourd'hui révolutionne complètement la vision sur le monde végétal et animal voilà je vous remercie infiniment tous intervenants participants je remercie Constant pour la collaboration formidable du secrétaire perpétuel qui a permis au président en exercice pour cette séance de tenter d'animer la journée mais je suis absolument convaincu que l'animation véritable nous vous la devons tous et en particulier à Marie-Claude et à Gérard pour la remarquable organisation de cette séance alors j'ai deux points peut-être à indiquer le premier c'est quand même que en rejoignant l'espace physique et l'espace cognitif c'est la publication de l'ouvrage qui a été co-dirigé par Bernard Hubert et Denis Couvée sur la transition agroécologique les deux tomes 60 auteurs dont l'essentiel des membres de l'académie les deux tomes sont imprimés vous avez encore jusqu'au 31 mars pour les acquérir s'acquérir au prix de 30 euros et au 1er avril c'est pas un poisson d'avril ce sera 50 euros donc voilà je vous incite donc à souscrire ces deux ouvrages ces deux tomes pardon du même ouvrage la deuxième chose c'est quand même pour les prochaines la prochaine séance elle sera mercredi prochain consacrée au Living Lab et les territoires d'innovation j'imagine que la cartographie y aura aussi sa place notamment sur les aspects que vous avez indiqué et puis vous aurez jeudi et vendredi prochain jeudi 18 et vendredi 19 les journées d'études de à la fois notre association d'études de l'histoire de l'agriculture mais aussi le comité d'histoire du ministère de la transition écologique sur fruits et légumes quelles évolutions de la production des technologies et de la consommation donc ça ce sera jeudi et vendredi après-midi donc voilà la semaine sera bien chargée pour l'académie d'agriculture la semaine prochaine donc merci de votre écoute et espérons vous retrouver tous monsieur le secrétaire perpétuel Marie-Claude Morel et moi-même nous souhaitons beaucoup vous remercier pour votre médiation et remercier également madame Ledoux et monsieur Prévost pour le travail de préparation qu'ils ont fait très bien merci Gérard c'était le dernier à prononcer et je suis ravi que vous ayez pris cette initiative bonsoir à tous merci bonsoir à bientôt bonsoir